et salut tout le monde bienvenue nous sommes en live et nous sommes en gare de york york et on fait la suite de notre trajet de londres à edinbourg donc la partie 2 qui va à nous amener à bien à edinbourg justement et nous sommes à york plus ou moins à mi distance entre londres et edinbourg donc là ici et on va à york qui se trouve tout au nord là bas non on n'est pas encore là par là voilà là là ici bon on va passer à bord on a deux trois petites choses à configurer sur notre hst donc là les marqueurs et les feux rouges voyons voir là il me manque moi je crois que je suis bon voilà normalement là je suis configuré le clair des instruments ça a l'air d'être bon alors la clé de l'inverseur aucun autotest de la w s alors on a le départ je peux enlever le dra et on va se mettre l'inverseur en avant et est ce que j'ai bien le dsd oui et bien desserrage des freins et on peut commencer à y aller gentiment alors je sais plus vitesse de sortie 30 miles par heure donc on repart pas de la même joie il pas forcément du même horaire par rapport à l'épisode précédent c'est pas tout à fait n'est pas tout à fait comme les autres séries que j'ai pu faire vraiment que j'essaye de repartir du même endroit de la même heure tout simplement c'est pas moi encore je crois que j'avais corrigé un peu les les horaires mais tout simplement c'est pas moi qui ai fait ces scénarios à la base je crois que je les ai de mémoire je crois que je les ai trouvés chez quoi chez alan thompson il me semble oui il me semble que je les ai trouvés là bas et après je les ai un peu remodelé j'ai changé un peu les horaires voilà mais sinon la base n'est pas de moi et c'est vrai que j'aurais pu corriger mais j'ai soit j'ai oublié soit j'arrivais pas à tracer l'itinéraire parce que ça arrive des fois j'aurais pu faire en sorte que dans l'épisode précédent on arrive au moins sur la voie de là où nous sommes partis mais voilà soit j'ai oublié soit il y avait peut-être un problème j'ai pas voulu trop modifier le le scénario à les 30 miles par heure on y est normalement on est oui voilà hop on coupe la traction on va pouvoir passer à 60 miles par heure bb 27 309 bienvenue en soirée comme ça ça va très bien toi impeccable impeccable on fait de l'anglais là ça change un petit peu parce que on a fait on a fait quoi on a fait du mal à le réinitialiser ce dsd on a fait un peu d'allemand ces derniers temps on a fait breb de l'anglais aussi finalement mais bon ça faisait un moment que je voulais refaire de l'hst alors attendez on va pouvoir royal à fond on va pouvoir prendre à 60 miles par heure et puis on devrait retrouver le 125 miles par heure donc le 200 km heure dans peu de temps à moins que les zones à 200 soit terminée mais je crois pas oui non non c'est ça on a bien une zone à 125 miles par heure qui arrive là voilà voilà je serre gaffe est-ce que j'aurais dégagé le l'accueil train aura dégagé avant d'atteindre les 60 miles par heure visiblement oui alors au niveau des arrêts nous nous arrêterons à non pas très sûr de la prononciation là d'habitude je ne me trompe pas trop mais là voilà un peu pour les arrêts qui nous attendent sur ce service à peu près le monde d'arrêt je crois qu'on avait quoi huit arrêts dans le président là on a 7 alors au niveau de tout ce qui est trafic l'IA et autres bon c'est un peu comme dans le premier épisode il n'y en a pas énormément c'est vrai que vu la longueur des scénarios je rappelle qu'on est sur la map fusionnée de alan thompson v east coast mainline qui regroupe tous les dlc qui permettent de de rouler de d'une traite de de londres à edinbourg c'est vrai que c'est tentant de mettre beaucoup d'IA vu la vu la distance qu'on parcourt malheureusement quand on fait ça très souvent ça se termine par des collisions invisibles donc voilà dans le première partie du scénario en fait on l'avait déjà essayé j'avais déjà essayé de la faire il y a un petit moment en live et puis bon j'avais laissé tomber parce qu'on avait eu un souci de collision invisible et il avait fallu que je supprime et que je reprogramme les IA malheureusement j'ai dû en enlever quelques-uns j'ai dû raccourcir le trajet de d'autres pas pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de souci et là c'est un peu le même problème au final donc il ya je sais plus combien de trains il ya il y en a quand même mais c'est vrai que vu la distance qu'on va parcourir bah il n'y en a pas énormément on va éviter alors bah ouais ouais on va essayer bah écoute là le la première partie du scénario la semaine dernière s'est bien passé mais c'est vrai que bah c'est au prix de trains IA en moins quoi c'est vrai que c'est un peu dommage sur là je sais pas quelle distance exactement on a à parcourir mais ça va être à peu près similaire le premier train la première partie on a fait 303 kilomètres je crois donc c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à beaucoup plus de trains mais bah après quand en métro voilà c'est à ce risque de faire des collisions invisibles lorsque leur trajet est trop long ou que des fois ils arrivent à rattraper d'autres trains des fois la signalisation sur les trains IA elle fait pas toujours son son effet on va dire en principe si mais il suffit qu'un signal qui fonctionne mal et c'est mort donc du coup bah ouais je suis obligé d'y aller doucement sur le trafic qu'il y a malheureusement c'est vrai qu'on voudra en avoir un peu plus voilà donc il y en a quelques-uns malgré tout je parlais de signalisation il y a quelques instants alors je rappelle donc que on est avec le pack de voies d'amélioration des voies d'Amstrong Powerhouse on est également avec le pack d'amélioration des signaux d'Amstrong Powerhouse qui est sorti il y a peu de temps il y a peut-être un mois ou... ouais peut-être un mois... euh... ouais on est quand même le 21 avril euh... ouais un mois un mois et demi je sais plus exactement quand est-ce qu'il est sorti mais c'est récent et euh... ok on a encore un peu de temps avant de s'arrêter et euh... on a euh... le HST avec le pack d'amélioration d'AP également euh... euh... HST en motorisation MTU j'avais un doute sur le premier épisode mais voilà j'ai re-regardé euh... donc c'est le pack euh... le pack euh... c'est les derniers moteurs en fait utilisés sur ces trains là euh... pour euh... je reviens vite fait et puis le... les textures c'est... il me semble que c'est dispo chez... euh... c'est Alan Thompson euh... de toute façon pour euh... celles et ceux qui regarderont en VOD je vous mettrai euh... euh... je vous mettrai euh... euh... je vous mettrai les liens en description euh... euh... oui je reviens sur les... sur la signalisation donc euh... c'est le... le pack d'amélioration de chez AP euh... euh... peut-être qu'il y aura des sections euh... euh... du euh... euh... de la ligne euh... c'est très élevé euh... euh... on a eu ça dans la... la première partie du... bah... du trajet alors on ne l'a pas eu longtemps mais voilà on a eu à un moment donné des signaux qui étaient euh... euh... qui étaient euh... euh... qui étaient comme si tous les feux étaient allumés alors je crois qu'en réalité ils étaient juste avec une intensité lumineuse très élevée euh... euh... en fait euh... comme c'est un assemblage c'est une map fusionnée euh... euh... comme en gros c'est un... plusieurs DLC qui ont été mis ensemble euh... et bien dans le lot euh... euh... la grande majorité DLC sont compatibles avec la nouvelle signalisation de euh... le pack d'amélioration de la signalisation de chez AP euh... donc là ça pose pas de soucis mais euh... euh... il y a quelques sections notamment qui ont été modélisées par euh... enfin vendues je sais pas si ils ont modélisées mais bon on va dire que oui modélisées par euh... 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 les améliorations d'AP ne marchent pas chez eux que ce soit l'amélioration alors l'amélioration des voies il y avait une technique euh... euh... pour que ça fonctionne mais euh... 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 le voilà l'amélioration des signaux euh... euh... sur leur section aeux ça ne marche pas donc là concrètement théoriquement jusqu'à NUCASOL on devrait être à peu près tranquille mais après de NUCASOL à à aix à à Edimbourg je ne sais pas euhh... euh... euh... je pense qu'à partir de euh... la dernière section du trajet qui nous amènera à edimbourg normalement les signaux devraient être bons mais voilà j'espère que on n'aura pas beaucoup de sections où les signaux seront en mode un petit peu incompatible voilà bon bah faudra faire avec à défaut peut-être de trouver un patch qui résoudrait ce problème là par rapport au pack de hamstrung powers pour les signaux de chez just strange parce que pour moi c'est ça le souci après ça nous a pas embêté longtemps la dernière fois donc faut espérer que ce soit la même chose ici voilà bon après la répétition des signaux fonctionne quand même c'est vraiment que le visuel c'est un peu embêtant mais mais ça empêche pas trop de rouler voilà pour ça alors le signaux de chez ap ils ont retravaillé il ya plusieurs types d'ampoules il ya comme là là les ampoules à halogène incandescence vous avez des signaux à led vous avez la séquence lorsque le feu passe du rouge au vert vous voyez brièvement passer au jaune il me semble voilà il ya il ya plein de petites choses qui ont été qu'on était peu finie sur les signaux anglais donc voilà pack intéressant à voir c'est pour peu qu'on ait beaucoup de lignes anglaises sur la page d'ap il ya les il ya la compatibilité des lignes qui est indiqué maintenant c'est quand même un pack d'amélioration relativement cher il me semble autour de 14 ou 15 livres donc bon faut en avoir l'utilité on va dire moi ça va que j'ai pas mal de lignes anglaises donc c'est intéressant bon après c'est vrai que sur les lignes fusionner c'est un peu plus délicat à utiliser surtout quand les lignes fusionner proviennent de différents éditeurs voilà parce que si toutes les lignes par exemple je pense à la west coast mainline en gros c'est tout le temps le même éditeur en général il n'y a pas trop de soucis mais là vu qu'à deux trois sections effectivement qui doivent venir de chez just friends voilà il ya quelques petites incompatibilité salut alors salut serge bienvenue désolé je regarde pas trop le chat bienvenue j'espère que tu as bien voilà on se rapproche tout doucement de notre premier arrêt voyons voir ok 56 on devrait globalement devrait être à l'heure on devrait faire l'heure sur ce premier arrêt on va essayer de tenir l'heure au mieux mais bon normalement j'avais réajusté les horaires pour pour qu'on n'y pas aller dans le pire des cas on est peut-être une minute de retard mais qu'on n'arrive pas vraiment cinq minutes après là normalement ça devrait le faire voilà toujours à 125 miles par heure donc à 200 km heure d'ailleurs voilà petit aperçu et là pour l'instant la ligne est plate donc au niveau du profil c'est un peu plus facile que quand début de parcours du moins à cet endroit là je suis fatigué toi d'un mal coup ça va moi ça va très bien alors d'ailleurs petit rappel pour ceux qui sont sur twitch parce que sur youtube ça vous concerne pas du tout mais n'oubliez pas à partir de la semaine prochaine pendant 15 jours peut-être trois semaines normalement 15 jours ça devrait suffire mais péré je streamerai pas le vendredi mais le samedi après midi donc en gros le prochain stream ça sera le 29 avril je pense à partir de 16 heures ou à moins que je me mette un peu plus tôt mais je pense qu'entre 16 heures à 18 heures ou quelque chose dans ce genre surveiller le onglet sur la chaîne sur la page d'accueil vous avez l'onglet programme surveiller le parce que je donnerai les horaires exacts dedans et voilà puisque il ya d'autres étapes de course autour du monde virtuel là qui reprend donc moi vu le planning je pourrais pas stream en carte w qui impose de sifflet pense que j'en ai loupé j'ai dû en louper quelques unes et j'ai oui bah moi je pourrais pas streamer le le vendredi donc voilà j'ai décidé de stream le samedi histoire de ne pas donc pas couper à nouveau les streams comme on a pu avoir ces derniers temps donc voilà voir effectivement pour celles et ceux qui sont sur youtube ça vous concerne pas trop parce que moi quand vous verrez cette vidéo ce sera on aura peut-être repris je pense d'ailleurs qu'on aura repris nos horaires habituels à faire attention parce que le l'arrêt approche et bon voilà ceux qu'ont vu le premier épisode on vu le premier épisode on va on va dire ça on va dire ça comme ça ça monte un petit peu quand même je disais que le profil était là mais pas partout finalement alors là trois miles 5 km de notre premier arrêt il va falloir se méfier parce que à cette vitesse là ça va commencer à arriver vite il va falloir se méfier parce que à cette vitesse là ça va commencer à arriver vite allez on va couper la traction on a quoi un mal 6 on va peut-être attendre un tout petit peu allez on va commencer à freiner Alors dans le premier épisode Je freinais souvent trop tôt Là Là j'ai l'impression de freiner peut-être un peu tard Ah quoi que On commence à ralentir ça va Mais on aborde de Kekom à 50 miles par heure Il va falloir On va freiner Freinage maximal quasiment On arrive fort Ouais Ouais Moyen l'arrêt pas terrible La première voiture va dépasser On va quand même arriver à gérer L'arrêt ouais Ouais c'est un brouillon C'est brouillon là Hop Ouais c'est bon On arrive quand même à faire la Ouais bon On s'est arrêté c'est déjà ça Alors par contre Il va falloir commencer à réalimenter Parce que sinon Alors Voilà Ouais pas fou L'arrêt Bon c'est toujours un peu la difficulté Sur les arrêts En planning comme ça Sur voie principale Alors par contre À quelle heure on est arrivé Ah non on est arrivé même avec de l'avance Bon On voit quand même ça Ça laisse éventuellement le temps de répondre à des questions Ah ouais non c'est pas que la première voiture Qui est orquet Ah ouais non c'est Oui Non bon Effectivement il y a une belle partie de la rame Ouais J'ai freiné un peu trop tard là pour le coup Je me suis dit Dans le premier épisode J'ai été toujours trop tôt Enfin pas toujours mais Assez souvent je freinais quand même un peu tôt Là Là pour le coup Bon ça c'est pas joué à grand chose mais Ah oui j'ai laissé Ouais Il faudrait que je mette au neutre Pour pas que le système de vigilance Me prenne en charge Bon là on repart à cœur On repart à 57 Ok Dans 2 minutes Enfin je sais pas si on part à 57 000 On verra bien On essaiera de gérer un peu mieux Donc ouais Un Miles 2 C'est un peu Un peu limite pour s'arrêter Je pense que je freinerais A 1,5 Miles Alors bon ça fait à peu près On doit faire grosso modo 2-3 km Donc à 200 km heure C'est peut-être un peu loin Mais bon Quitte à ajuster un peu Surtout que là j'ai pas regardé l'heure Avant d'arriver Avant de commencer à freiner Enfin j'ai pas fait attention Mais en fait on aurait pu se permettre D'arriver plus lentement Ça aurait posé aucun problème Et on va attendre Ah oui Je crois que j'ai oublié un truc C'est en mode on va attendre Le signal du contrôleur Alors par contre J'ai oublié ça Voilà J'ai oublié de Ah ok on a le signal de départ J'ai oublié J'ai encore oublié De mettre de l'électricité dans la rame J'avais pas oublié au début Dans la première partie J'ai oublié un petit peu écouté les sons en caméra extérieure Alors faut peut-être pas que je mette toute la gomme quand même Je sais pas si ça patine ou pas Allez on est reparti Donc le prochain arrêt Ça sera donc Darlington Et Ok on est prévu à 18h11 Ouais il va arriver vite celui-là aussi Alors est-ce que je peux Ah si c'est bon Non je pensais qu'il y avait un risque de patinage Là à basse vitesse Mais Visiblement tout va bien Et Salut la chaîne du ferroviaire J'espère que tu vas bien Chauffage train Uniquement motrice arrière sur HST Ah bon Bah écoute Ah donc en gros C'est pas au C'est pas au conducteur De s'en occuper Bon bah c'était bon alors Ouais non mais c'est C'est une exploitation En agence seule Ah bah non il y a eu le Il y a eu le buzzer du Garde Donc Oui Darlington Ça va arriver assez vite Dans une dizaine de minutes Ouais Ouais c'est ça Ouais Moins d'un quart d'heure J'espère que l'arrêt sera un peu mieux Je vais un peu mieux gérer l'arrêt On va ralentir un peu plus tôt Surtout que On arrivera soit à l'heure Soit en avance Donc on pourra peut-être se permettre D'être D'arriver un peu plus lentement Et de faire un arrêt un peu mieux J'ai été obligé de relancer Twitch Pour avoir les points de chaîne Sur l'autre chaîne Ok pas de soucis Bon il est toujours limité à 125 miles par heure Je crois que dans ce secteur là Alors je ne sais plus s'il y a des Comme dans la partie jusqu'ailleurs De Londres ailleurs Je ne sais plus s'il y a beaucoup de De transition de vitesse Avec du 115 Du 100 Du 105 Parce qu'il y en avait quand même pas mal Dans la première partie Là jusqu'à Edimbourg Je ne sais plus Je crois qu'il y a une zone Je crois que c'est un peu varié Je crois qu'on a une zone Où il n'y en a pas beaucoup Et ensuite Quand on va commencer Bon alors effectivement Quand on va approcher De De Edimbourg On va se retrouver Avec des vitesses Beaucoup plus réduites Mais Après globalement Ça a l'air assez droit On va bien voir On va bien voir pour l'instant La gestion de vitesse Elle est plutôt Ça va quoi Plutôt facile C'est tranquille jusqu'à Newcastle Ouais d'accord Ok Mais après Il y a des transitions de vitesse Ouais voilà Je sais qu'il y a une zone Effectivement Ouais Newcastle Donc en fait Ça va arriver Assez rapidement Finalement Donc on va On va profiter A profiter Du 125 miles par heure Pendant encore un petit moment Et ensuite Après Ça devrait Ça devrait être un peu plus Il va falloir être un peu plus attentif Ça fait déjà une demi-heure Qu'on est parti À peu près Ça passe Ça passe assez vite Bon on devrait commencer À croiser des trains J'espère que j'ai bien programmé Les horaires Normalement c'était bon Parce que du coup Pour éviter les collisions Les collisions invisibles Je l'ai fait Heureusement Il y a des portails Sur la ligne Donc je m'en sers Pour faire en sorte Qu'ils quittent la map Simplement Si on n'arrive pas Au bon moment On risque de les louper Mais normalement Je l'ai fait Ça à peu près bien Mais encore une fois J'ai dû Me liter un peu Dans les trains Il y a pour Histoire d'éviter D'avoir trop de soucis Avec C'est toujours Le problème Sur Train Simulator On ne peut pas Trop blinder Entre un IA On n'a pas la bonne nuit Ah si On arrive à nouveau A notre vitesse de croisière Mais Proche de Darlington Et on va avoir Une première transition De vitesse Petite réduction A 115 miles à l'heure Bon bah Je vais Je vais couper La traction Faire à rien De monter à 125 Pour redescendre Dans Dans un mile Voilà Et surtout Que la gare Va arriver Quand même Assez vite Et Normalement Ça doit être Pareil Ça va être Un arrêt En pleine Ligne Sur voie principale Il y a des chances Pour que les signaux Soit ouverts Donc on va Je vais essayer De gérer Ça un petit peu mieux On va Peut-être mettre Un peu de traction Quand même Ah oui Surtout On reprend Le 125 miles Par heure Dans la foulée Derrière Je pense Qu'on n'aura pas Le temps De les atteindre Parce que L'arrêt Va arriver Très vite Et Salut 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 Euh Ouais Je même Vu qu'il me propose Comme horaire Je vais carrément Couper la traction On a On a assez Pour arriver Alors Bon tu vas bien Et toi Ouais nickel Bonsoir A ceux qui sont Sur le live Parce que je viens D'arriver Donc je sais pas Qui est-ce qu'il y a Mais bonsoir Euh T'as La chaîne du fer vert T'as Serge T'as Qui d'autre BB27309 Je crois Alors On commence à freiner On a une séquence de ralentissement Pour une fois Je freine de manière Un peu plus engagée Parce que tout à l'heure J'étais un peu loin Sur le quai Je n'ai pas vu Je viens d'arriver Donc je n'ai pas vu Ce que tu as fait Les premières voitures Elles étaient un peu hors qu'elle L'arrêt était pris en compte Mais Je me suis dit Bah je me suis dit Ouais Dans les premiers épisodes Je freinais Proto Et là Je freinais un peu plus tard Mais c'était vraiment limite L'arrêt c'était bon J'ai réussi à faire en sorte A ce qu'il soit A ce qu'il soit quand même validé Mais bon C'était C'était un peu moyen Voilà quand même Une séquence de ralentissement Ça va être un peu plus simple On en met un jaune clear Derrière Il va être un double jaune Je crois Tu n'as pas tant rien avec nous Soit Non visiblement Pas là Ou pas encore Je ne sais pas Je ne sais pas trop ce qu'il faisait Je ne sais pas si il a streamé D'ailleurs Je ne suis pas allé voir C'est après Moi non plus Parce que j'étais au taf Donc c'est un peu compliqué C'est au taf En même temps Attends je regarde Mais moi je ne suis pas D'habitude Au moins sur cette chaîne En lurk Mais là Ok on a Voie libre ici Ok donc c'est pas Peut-être une bifurcation Voie 4 Ok Ah c'est 90 miles perre Et 35 là bas Ok Bah on a 37 Voilà c'est parfait De toute façon On peut se permettre D'arriver pépère Parce qu'on est en avance Voilà Monément ne fait pas défaut Tu fais la suite du trajet là Exactement On est parti de York Bon t'as loupé Le premier arrêt Qui était donc En fait aussi Salut la VOD Salut Youtube aussi J'oublie à chaque fois Eh oui Salut où il est du coup Parce que je n'ai pas rappelé Qui c'était mais Ok 35 miles par heure Sur voie dédiée Normalement on y est Oui magnifique Salut Serge Burrier Et 20 Si on va à gauche On n'y va pas Oui on a fait le premier arrêt Qui était North Eilerton Pas sûr de la prononciation On n'a pas le coup Mais on a fait le premier arrêt Qui m'a envoyé Oh salut Yann Et là Tu sais le lien là De la ligne complète Ouais ouais Je crois Bah je dois l'avoir aussi Il envoie souvent Il envoie souvent Les camarades Des vraies lignes Ouais me l'envoyer en MP Parce que je suis sûr Que si tu l'envoie Sur le stream Il y a Moi Tu pourras pas Non c'est pas une bonne idée Si vous avez des liens Envoyer La voicebox Qui va strike A mon avis Ouais ouais Éviter sur le chat Mais bon Les gens le savent Normalement Mais Alors comme je disais Il n'y a pas trop de Je te le dis Redis pour toi Willy Oh on est un peu trop lent là Il n'y a pas beaucoup De train IA Parce que Bah pareil Pour éviter Pour réduire le risque De collision invisible C'est vrai que sur des trajets longs Comme ça On serait tenté D'en mettre beaucoup Mais Non mais il n'y a pas de souci Tu m'as expliqué ça La semaine dernière Donc t'inquiète C'est un peu le problème Sur TS Quand tu mets beaucoup D'IA Pour l'instant À part un HST Qu'on a dû voir passer Quand on était arrêté À York On n'a pas dû voir Passer grand monde J'espère qu'on Que j'ai pas foiré La programmation De mettre un IA Normalement non C'est Pareil d'ailleurs Une dizaine de trains Peut-être un peu plus Mais Ils sont pas forcément Répartis Arrêt doux Comme arrêt Là tu peux pas faire mieux Ouais Bah comme on est en avance Même en faisant comme ça Même en faisant de ça Je vais réussir À planter Hortier Peut-être Peut-être Non La motrice Je pense Non non C'est bon C'est bon C'est bon C'est du point de vue Oups On va peut-être laisser les freins appliqués Quand même C'est du point de vue Alors attends Je vais mettre l'inverseur sur neutre Parce que sinon il y a le DSD Qui va se faire entendre C'est pas comme en France Il faut rouler une certaine vitesse Pour que la veille automatique Elle se s'enclenche Dès que tu mets un sens de marche Ça te surveille Non non Je suis même port Si il y a passé en Angleterre Comme accident ferroviaire Tu m'étonnes qu'ils aient tout Bah en fait Ça ressemble à notre vacma Sauf que c'est comme si Dès que tu mettais un sens de marche Tu devais que quand t'es à l'arrêt Ah bah t'es un problème De détection de quai D'ailleurs Parce qu'il y a la moitié des portes Qui sont pas ouvertes Donc de toute façon Il fallait aller loin Le DSD c'est ça C'est la vacma Plus vulgairement parlant C'est l'équivalent d'une vacma Mais si tu Mais une vacma Qui s'enclencherait Dès que tu enclenches Un sens de marche Ce qui fait que Bah à l'arrêt Tu peux avoir une prise en charge Le DSD Ouais ça m'est déjà arrivé ça une fois Ça m'est déjà arrivé Sur le Javelin Le DSD Ils prennent en charge En l'arrêt Ah bah en Angleterre Le DSD peut te prendre en charge Effectivement à l'arrêt Du moins dans le train de simulateur Mais je pense que dans la réalité C'est vraiment comme ça aussi Parce qu'à mon avis Dans la réalité Ça doit être pareil J'ai jamais roulé sur du matériel anglais Ce qui fait que Ouais quand t'es en gare Si l'arrêt est un peu long Bah autant peut-être te mettre au neutre Ah mais on peut y aller Je disais Il y a des portes qui sont pas Attends on devait pas repartir Comment il nous a fait repartir Comme chez nous Avec un calculateur Tu sais de vitesse Ça doit être peut-être un contacteur Oui Oui bah c'est ça En fait C'est un C'est relié A l'inverseur Donc dès que l'inverseur Est plus sur neutre Et bah boum Ça enclenche effectivement Le DSD C'est ça Alors que oui En France C'est selon les engins C'est 5 ou 10 km heure Je crois Bah ça dépend des engins Mais en général C'est 10 A partir de 10 C'était que l'on charge Ouais voilà c'est ça Alors on est reparti Bah je comprends pas Parce qu'on devait repartir à 12 Les essais justement en marche On attend d'être à 10 km heure Pour le faire Et bah oui Bah sinon il va pas se déclencher Tu sais le contrôle Le maintien d'appui Et le lâcher Le lâcher ouais Alors justement Les essais en marche Tu fais que le lâcher Non tu fais les deux Tu fais les deux Après tu fais comme tu veux Tu fais comme tu veux Il n'y a pas un sens particulier Mais il faut que tu aies fait les deux Mais en gros Quand tu commences à dépasser les 10 Tu lâches Tu vérifies que ça sonne Et ensuite Tu maintiens Et tu vérifies la sonne Ah ouais donc moi Par contre tu fais pas comme à l'arrêt Parce qu'à l'arrêt Quand t'es à l'arrêt Tu fais tes essais Jusqu'à tant que la rame disjoncte Bah ouais Et puis que le frein S'enclenche Mais ah ouais Non tu fais pas ça Bah si tu fais ça En roulant Tu vas mettre les gens en retard Imagine tous les trains Qui doivent se prendre Un frein d'urgence Juste après Et par contre Tu le fais Quand tu prends la machine Ou à chaque fois Que tu repars Logiquement Tu le fais à chaque fois Que tu repars Ah ouais Donc même par exemple On pourrait imaginer Une rame omnibus Qui s'arrête Toutes les 10 minutes En théorie Tu dois le refaire Tu peux pas dire C'est bon Bout de service Non non C'est à dire que quand tu prends ton matériel D'un côté tu le fais De l'autre tu le fais C'est au premier roulage Ouais ok Voilà Et après par contre Si tu rechanges de boucle Tu fais quasiment On va dire Tu changes de service Complets À chaque fois que tu changes Tu fais les tests Ouais ouais Parce que tu changes d'extrémité Donc t'as pas l'assurance Que ça marche dans l'autre sens Voilà Non non C'est juste à la prise de service De chaque côté que tu le fais C'est pas à chaque arrêt Ouais parce que je suis en train de me dire Mais alors ce qui fait que moi Dans mes vidéos Je le fais qu'à moitié Parce que autant à l'arrêt Je fais le test complet Mais en fait moi Je fais le test du lâcher Puis après je le désactive Parce que bon C'est trop Mais bon toi c'est différent C'est un peu compliqué C'est avec ta barre d'espace La VACMA Donc Oui mais ce que je pourrais faire Pour faire un peu plus réaliste C'est que je pourrais faire le test De relâchement Comme je fais Je pourrais faire le test de maintien Et ensuite le couper Ouais Ce serait peut-être plus Tu vois Ce sera un peu plus immersif Après t'as le système aussi D'ajouter une petite Un petit add-on Et si t'as un pédalier De le faire à la pédale aussi Ouais ouais C'est ce que j'ai souvent dit Le jour où Où j'ai moyen de voir Peut-être un pédalier Avec Je crois que c'est avec Joy2K Tu peux dire Que quand la pédale est appuyée Bah ça correspond Par exemple A la barre d'espace Et là effectivement Ça te reproduit une vacma Qui est assez réaliste Meubles Zifa Ou même le DSDR D'ailleurs Ah bah oui Là c'est C'est bon Il y a les pédales Il y a les pédales Mais ce que tu peux pas avoir Toi ce que tu peux Repart reproduire C'est un contacteur Au pupitre Dans le contacteur Au pupitre Aussi sur certains machines Des machines Du matériel Qui n'a plus de cercles C'est un manipulateur De train Son frein Alors c'est sur le pépite Ou c'est sur le manip Parce que des fois C'est sur le manip Des rames que moi je roule Que je roule Les engins que je roule C'est un contacteur Sur le côté Ouais d'accord Un truc que tu Tu restes appuyé D'ailleurs c'est une vraie merde Parce que si t'as les mains Un peu moindre Le contact se fait pas Oui puis t'as pas les mains Sur les commandes Donc c'est pas C'est pas forcément top On va mettre une seule Ouais bien sûr T'as pas besoin Non t'en mets qu'une seule Mais beaucoup de collègues Comme moi T'as la pédale Ouais Ouais je pense que Je vais dire La pédale à mon avis C'est C'est le plus adapté Et le plus Je dirais que c'est le plus Safe Ouais ouais Parce qu'au moins Tu peux utiliser Tes commandes Comme tu veux Donc C'est plus simple T'as les mains libres quoi Ouais c'est ça Ouais 95 miles par heure Et après t'as des machines Où il y avait plus de cerclos Mais c'était un Tu sais comme les 26000 Où les TGV Atlantique Là Où réseau En fait t'avais pas la barre Là que tu prenais dans la main Mais c'était un capteur de pression En fait je crois Je me souviens bien C'était comme ça Le majeur c'est encore différent Dans les duplex Et les euro duplex C'est un manipulateur de traction Ouais Et de l'autre côté C'est une manette de frein Ouais Mais le manip de traction Dans les duplex Il a pas le capteur de pression Pour la VACMA justement Si Si hein c'est ça C'est des autres engins C'est les engins plus modernes Qui ont un petit bouton Un petit peu à l'allemande Finalement quoi C'est ça Sauf que les allemands C'est un bouton de réarmement Donc ça se met à gueuler Zifa zifa Ils appuient dessus Et ils sont tranquilles Pendant 30 secondes Alors que là Toi t'es obligé De rester appuyé dessus Donc bon C'est Ouais C'est Alors après C'est différent Chaque Oui Chaque compagnie Enfin chaque pays A son système Ça y'a pas de Oh ça va être européanisé aussi ça C'est en train d'être uniformisé Parce que Et d'ailleurs Ils ont changé Je crois là VACMA Enfin Pour les nouveaux engins Maintenant le contrôle d'appui C'est 35 secondes Au lieu de 55 C'est ça C'est 35 secondes Au lieu de 55 Ils ont jugé que 55 C'est tout Pour les nouveaux matériels Sur les anciens matos Ça serait trop galère A modifier Mais parce qu'ils ont jugé Que De contrôler toutes les minutes Ça faisait trop long Appuyer Bon après En vrai Ça va peut-être pas changer grand chose Parce que rien ne t'empêche Ça va changer un truc La vigilance du mécano La vigilance du mécano aussi Oui Puis le gars qui a l'habitude Par exemple Un gars Ça fait 15 ans Qu'il est conducteur Il a l'habitude de lâcher À peu près à 50 secondes C'est limite Un réflexe pour lui Là Il va faire sonner souvent Le contrôle d'appui Moi c'est devenu un réflexe Ouais J'avais vu une vidéo Sur la vie du rail Où le gars Il conduisait Une BB75100 Donc tu sais Elles sont aptes Pour l'Allemagne Et du coup Alors il n'y a pas Le Zifa dedans Il y a la VACMA Mais raccourci C'est à dire que Le contrôle d'appui Se fait à 35 secondes Comme le Zifa Ils ont fait ça Pour coller aux normes allemandes Et en fait Le conducteur Arrête pas De faire sonner Le contrôle d'appui Parce que lui Il n'a pas l'habitude De relâcher À 35 secondes Bah je te dis Que moi Sur certains matériels Ça sonne souvent Ah ouais Ça gueule souvent Ouais Le gris Ça sonne souvent Ouais Pas forcément le lâcher Mais après Parce que je crois Que c'est une histoire De conditions de travail Ou je sais pas Vigilance Mais Comment dire Que le contrôle d'appui Se fait à 55 Ou à 35 secondes De toute façon Il n'y a rien Qui t'empêche De relâcher Brièvement Au bout de 20 secondes Si tu veux Tu peux Même Même Sans lancer un matériel Tu pouvais Même sur les anciennes Normes Si tu lâchais Au bout de 20 secondes Et tu auras pu Et tu pouvais Ouais Bah bien sûr C'est ce que j'ai C'est ça Un matériel Maximum C'est ça Maximum Donc Il n'y avait rien Qui t'empêchait D'appuyer 20 secondes De lâcher De reprendre Même D'amuser J'appuie Je lâche J'appuie Je lâche Tu pouvais t'amuser Tu pouvais Bon au bout d'un moment Ça devenait pénible Je pense Mais Au bout d'un moment Tu devais avoir Un peu mal à la jambe Je pense quand même Ça Bon tu peux t'amuser Voilà Même sur un matériel Qui te contrôle Tous les Tous Ah bah je crois Qu'on a loupé Ah non non J'ai rien dit Je le dis Darlington On s'est pas arrêté Mais si si Bien sûr que si C'est moi T'es tous pris en compte Là ou Oui Attends je regarde Oui oui Tous ont été pris en compte Par contre C'est quoi C'est 110 miles par heure Là bas Ouais bah je crois On y allait La semaine dernière T'en as un qui t'es pas pris en compte Mais là Alors oui Déjà la semaine dernière J'en ai un Qui a pas été pris en compte Parce que je suis arrivé Genre une minute après Et regarde Il y en a un autre Qui a pas été pris en compte Parce qu'on S'est pas arrêté Je regarde Par rapport À l'horaire Non là Il faut pas trop Là Faut ce qu'il y a L'autre Produit à barbe J'en ai plus Alors j'ai pas regardé L'avantage d'abord De la barbe C'est bien J'ai pas trop regardé Si on avait des messages Là Qu'est-ce que ça raconte Bah il y a juste Cerche qui m'a dit Bonsoir Et puis Yann qui a parlé Du matériel Ah tiens Oui Oui d'ailleurs Tu peux garder Sur le chat Alors effectivement Yann me donne une info Parce que je comprenais pas On avait un arrêt Deux minutes Je suis arrivé Quatre minutes En avance Et puis au bout De Ouais Au bout de Partie Ouais en fait Il disait Qu'au bout de 30 secondes Les portes se refermaient Donc Oui mais les portes Se ferment Mais est-ce qu'il donne Le départ Ouais Il donne le départ C'est bizarre ça C'est pas normal en fait Parce que normalement Il avait fermé les portes En fait c'est pas forcément vrai Parce que Quand on est parti de York Il a fermé les portes Au moment du départ Donc Je sais pas trop Ou alors il considère Qu'il prend peut-être pas en compte Ce qu'il prend pas en compte Peut-être c'est l'heure de Il prend peut-être pas en compte L'heure de départ Et l'heure d'arrivée Peut-être qu'il prend en compte Juste le Le temps d'arrêt En mode Si tu dois t'arrêter 2 minutes Entre 10 et 12 Et que tu arrives à 8 Et ben à 10 Il te fait repartir Peut-être qu'il y a une histoire comme ça Peut-être Ah on a fait La chaîne que je reviens Quand je te dis bonsoir Tu peux répondre Là tu m'as mis avant mon pote Il m'a mis avant On s'approche de Duram Passer On pense bien comme ça Ouais on a une Un peu plus de 8 miles Comment ça Comment ça s'approche On l'imitait à 100 Et on va vous l'a déjà Tu m'as dit on va à Edimbourg C'est ça On va à Edimbourg Absolument Edimbourg 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 C'est En écoce On n'a pas encore passé la frontière Ben tu mets un doute là Alors York Non Darlington Je pense pas On va pas tarder On va attend C'est vers Newcastle Ah non non peut-être Je sais plus Newcastle C'est encore en Angleterre Non t'es encore en Angleterre Newcastle Non bah alors non On est loin de l'avoir passé C'est déjà qu'on passe Newcastle Là on n'y a pas encore Newcastle t'es encore en Angleterre T'es dans le nord de l'Angleterre Mais t'es quand même dans l'Angleterre Je sais plus où est exactement la frontière Allez 100 miles par heure Ok ça c'est bon Bon sûrement des pancartes W de lui a louper là Entre la discussion Allez ouais les pancartes de sifflet Ouais Allez on y arrive tranquillement La frontière c'est au nord de Berwick Open you point weed Merci Pour l'info Merci beaucoup Je crois qu'on n'a pas d'arrêt à celle là Mais oui ok Je sais pas comment Yann il fait pour connaître les lignes par coeur lui Je sais pas comment il fait Il a un don C'est un fan d'Angleterre Enfin du Royaume-Uni Des points caractéristiques Il les connait Bon mais ce que je veux dire C'est qu'il en connait quand même pas mal Pour un non Non mécano Il en connait quand même beaucoup Attends j'ai touché avec quelque chose moi Non c'est bon Je t'ai cru que j'avais Ah oui d'accord ok C'est ça explique cela d'accord Tout ce qu'il a raconté Bah en fait il est parti lui d'Edimbourg pour redescendre en fait il l'a fait dans l'autre sens Ah oui donc il connait Allez 89 miles ouais c'est bien on va peut-être mettre quelques Et tu mets combien de temps Yann pour faire la ligne complète Bah je vais dépendre des services mais normalement tu mets 5 heures 4 5 heures 4h30 5 heures Dans ces eaux là On va pas reprendre à 100 miles par heure On va quand même se méfier parce qu'on arrive On est à moins de 5 kilomètres maintenant De notre gain là De Durham Je peux même te dire quelque chose Il travaille pas à la SNCF mais il en connait même plus Que des propres collègues qui bossent chez nous Ah bah ça peut arriver Double jaune clear Commencer à ralentir Personnelles qui sont sur les quais qu'on appelle les agents d'accueil Pour eux c'est un TER quoi c'est pas un AGC c'est pas une régio liste Un TER un numéro un tel il est en quai quoi Ah bah votre TER il est scamé à tel point Bah oui mais eux ils ont pas Alors sauf si c'est des passionnés ils ont pas besoin de connaître le type d'engin Eux ce qu'on leur demande c'est de savoir que tel train il arrive à telle heure à tel endroit et que Ceux qui sont vraiment en roulant donc les mécanos Ah bah là oui forcément t'as une qualification par engin Les mécanos par contre même les aiguilleurs et les régulateurs sont au courant du matériel qui tourne Oui parce que ça a des spécificités tu peux peut-être pas les envoyer partout Tu as des spécificités peut-être en vitesse en charge valetieux Peut-être sur certaines voies Et en général les régulateurs c'est ceux qui sont en fin de carrière Ou ceux qui sont reclassés comme à la régulation parce qu'ils connaissent déjà la ligne Ils connaissent nos tafs C'est ça Ah ouais Non mais effectivement t'as des connaissances sur les engins quand tu régules Parce que Donc ils savent les ordres de marche et tout Donc Oui puis je pense que c'est par rapport aux vitesses limites surtout Ouais Enfin j'imagine que c'est ça comme délire quoi Ah là on arrive Ouais je suis un peu prudent Je suis un peu prudent J'ai besoin d'un lgv mais il y a un bug Oui bah ça c'est souvent Serge De quoi Les bugs sur la lgv avec la tvm Ouais la tvm Qui sont 70 en préannonce et tu dois te faire un arrêt Ouais elle a un peu Elle a un peu Les séquences de sortie surtout Quand t'es en ligne ça va Mais les séquences de sortie Alors oui effectivement Quand t'es reçu sur repère ouvert C'est un peu compliqué Je crois que ça arrive jamais ça en vrai Normalement il me semble que t'es reçu sur signal fermé Enfin sur repère fermé plutôt Ils sont reçu sur repère fermé oui Mais systématiquement Oui Ouais donc déjà ouais quand t'es reçu sur 170 exécutions C'est déjà pas normal Mais ça à la limite bon une fois que t'as compris ça va encore Le problème c'est les séquences de sortie Elles sont un peu délicates à gérer Parce que souvent il te fait passer de 220 à Non il te fait passer de 230 à 160 d'un coup Et enfin bon C'est souvent plus facile En fait t'es toujours reçu quand tu fais un arrêt sur Sur repère fermé Sur repère fermé Parce qu'en fait t'as toujours Bon moi je te parle de l'LGVS Oh oui mais je pense que c'est pareil Sur l'LGVS Qu'on fait par exemple l'intersecteur que j'ai déjà fait Quand t'arrives à Marne Enfin par Marne-la-Vallée à Champagne-Ardenne TGV T'es reçu sur repère fermé Parce que t'en as un qui arrive de Strasbourg Et qui tire jusqu'à Paris Ok Après est-ce qu'ils sont tous Donc comme t'es sur une Une voie Ok en fait On va mettre sur repère fermé Pour laisser passer le collègue Qui direct Et après il refait l'aiguille Et t'as le repère ouvert Où ça va être RICRAC Oui c'est short Coucou Ça va faire comme au premier Comme au premier arrêt Ça va être bon Mais avec un beau dépassement Ah la première voiture Elle est Non la première voiture RICRAC T'as pété le signal C'est pas bon Non le signal Enfin oui le signal Non non Le signal n'est pas C'est pas bon Quand tu as pété le signal C'est que tu t'es arrêté Derrière le signal Ouais Mais il était ouvert Donc ça ça va Par contre le problème C'est que j'arrive pas à ouvrir Ça c'est plus embêtant Bon on arrive en avance Donc Pas tout On va être obligé De faire une marche arrière Il veut pas ouvrir Ah il y a le problème Peut-être Regarde si t'es en avance C'est parce que t'es en avance C'est que t'es un matos d'AP Et les portes se ferment Au bout de 30 secondes Donc c'est peut-être l'inverse aussi Si t'es en avance Ok je comprends mieux Ce que tu veux dire En fait si t'es en avance Il te ferme les portes Au bout de 30 secondes Ok Alors attends On va réalimenter Parce que là j'ai fait Le fou furieux sur le frein Mais En vrai je suis pas si orqué que ça Bon il y a la première voiture Elle fait un peu la gale La première porte C'est vrai que Mais par contre Il a pas voulu ouvrir Donc je pense que la détection Si c'est comme à l'arrêt Précédent La détection elle doit se faire En tête de quai Et là On va refouler un peu Heureusement qu'on était en avance Ouais Bon logiquement Heureusement On ne sait qu'un jeu Ouais Mais c'est surtout Que c'est chiant Leur histoire de détection Des portes Qui Pour un bruit Pour un non La zone de détection Ah mais moi je te parle Yann je te parle par rapport A la législation française Je connais pas la législation anglaise moi De toute façon le signal il est ouvert Donc c'est pas Ça c'était pas trop grave Mais ce qui est chiant C'est que Le jeu veut pas nous ouvrir Les portes Parce qu'on est pas bien arrêté Pile au pixel près Là où il faut Ah bah je peux pas Ah bah non J'arrive pas à ouvrir non plus Là tu vois Donc bon Bug Et pourtant Non on est bien sur l'arrêt Bah ouais bug Je vais essayer d'avancer un peu La fret Je vais essayer de Ouais La fret Je vais essayer d'avancer un petit peu Un gros cul comme on dit chez nous Mais du coup ouais Tu sais pas si c'est tous les Les TGV là Qui sont arrêtés sur repère fermé Ou Ou ça peut arriver Je pense pas que sur repère ouvert Il soit Ou rarement Alors à chaque fois que tu fais un arrêt Justement c'est pour éviter les problèmes Quand tu fais un arrêt en Sur une gare LGV T'es toujours reçu repère fermé Ok Bon bah j'arrive pas à ouvrir les portes Donc on va C'est pas grave On va s'arrêter Et on va On va attendre le départ On va simuler On va simuler l'arrêt Alors on va peut-être pas On va peut-être réalimenter légèrement La La conduite générale Euh Donc celui-là il va pas nous le compter Parce qu'il va nous le compter Comme Comme si on avait loupé Euh On doit Ah bah on a perdu Willy je crois Non Ouais Bon c'est pas grave Ah Je pensais être au neutre Mais non Alors Alors à coeur on doit repartir C'est pas grave On va le simuler comme ça On doit repartir à 30 Ok On va faire comme ça C'est pas un problème De s'arrêter après Le signal Oui c'est vrai Qu'il y a des gares Où l'on perd d'arrêt Et après le signal Et t'as des gares Où le Où le signal Est en plein milieu du quai Ouais Alors On va pouvoir y aller Allez On est reparti Bon évidemment Ça va nous Nous compter Comme si l'arrêt On l'avait pas respecté Mais Écoutez On a respecté L'arrêt On est parti Ouais C'est bon Alors Branche de droite Alors C'est quoi Je me souviens plus C'est 35 miles par heure Là il me dit 40 Bon on va voir J'avoue que j'ai un doute Ah oui Parce que je sais pas pourquoi Cette gare là On fait Nous arrêter Nous fait quitter Les voies principales Bon c'est pas C'est pas dramatique Mais C'était bien La bonne voie Pour toi Pourtant Mais bon C'est pas grave Alors Warning Warning indicator 25 Il est sur l'autre voie Bon ça doit être 40 Et salut Air France Bah ça va Et toi Bienvenue Comme ça J'en fais le scénario Bonsoir Comment ça va Aujourd'hui Salut Paul Loup Bah ça va Impeccable Ça va impeccable Euh Attends Ah non c'est bon C'est 90 miles par heure Parfait Alors prochain arrêt Ce sera Newcastle Ça va arriver assez vite Parce que c'est dans 13 miles Euh 48 49 Ah je suis prévu à 44 Bon bah faut pas traîner Faut pas traîner Ok Ok 90 miles par heure Ensuite on pourra prendre On pourra prendre 115 Et Euh Et je sais plus Si on retrouve des zones À 125 miles par heure Je crois que oui Quand même Bon voilà Le précédent Il nous l'a pas compté Faute Avoir pu ouvrir les portes C'est un peu dommage Allez 115 miles par heure Au dégagement De la pancarte Et environ On a environ 15 kilomètres Enfin 16 Du prochain arrêt Prochain arrêt Donc Newcastle Euh Cinquième Cinquième arrêt Déjà Ça passe vite Ça passe vite En même temps Ça fait Euh Un peu plus d'une heure Qu'on est parti Oui c'est ça Ah on va avoir une descente Ça va nous Ça va nous aider Un peu à accélérer Un peu plus d'une heure Ça va nous aider Un peu plus d'une heure C'est un peu plus d'une heure Alors on est toujours prévu À 46 Je vais pas modifier l'horaire De Newcastle Là 44 On sera pas à 44 On va à mon avis On va arriver À l'heure où il faut partir Être un peu en retard Sur celui là Pourtant je suis bien reparti À 30 De l'arrêt Précédent Après c'est vrai Qu'à la base C'était des horaires Passés Pour la classe 91 Qui doit être Un petit peu plus Nerveuse Au niveau de l'accélération C'est vrai que le HST Ça dépend des phases Mais bon Notamment Les 15 Les 15 20 derniers miles par heure Il a vraiment C'est vraiment lent Très 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 progressif Comme accélération Donc bon On sait pas très grave De toute façon Normalement Je pense qu'on devrait réussir À peu près être à l'heure Sur l'ensemble du trajet Si c'est juste Entre Diora Mais Newcastle Qu'on a un petit peu en retard C'est pas très grave Allez 115 miles par heure Voilà On prend 4 Sur le manipulateur de traction Ça devrait le faire 4 ou 3 Je sais pas trop On va voir Donc comme ça Ça devrait être bon Alors non Serge Serge c'est pas possible Je le fais Dans certains cas Mais là On a déjà eu suffisamment De problèmes Avec ce scénario Et surtout Ces scénarios Qui sont trop longs À masse Des miles par heure Un peu trop rapide Voilà Hop Il se fait un peu On va voir Dans la descente Oh là C'est bon Non non Là sur scénario C'est pas possible Et puis de toute façon On va réenregistrer Et puis Et puis il y aura Exactement le même problème Au même endroit Donc non Je refais pas 300 km Comme ça Juste parce qu'il y a Un arrêt Qui a pas marché Autant sur des scénarios Plus courts Oui c'est possible Mais non Les portes Elles veulent pas s'ouvrir Bah c'est pas grave Franchement Et donc ok Trois chaumons Là Ouais ok Bah on verra bien On verra Quand ça sera Publié Je pense que On verra On verra bien Quand il y a des nouveautés Généralement On les fait En tout cas Faut que ça me plaise Un minimum Là en règle En règle générale On les joue Donc l'effectif Effectivement C'est à surveiller Allez on va commencer à arriver Ok il y a un 100 miles par heure Ou un 105 Je n'ai pas fait attention Et Ouais on a 3 miles Allez on va couper la traction Ouais 100 miles par heure Effectivement Ah c'est même 70 en vrai Donc on va Poursuivre le freinage Alors là j'ai un 30 Il est où le 30 J'ai cru voir un 30 Ah oui il est au bout Et non J'avais pas fait un super Ouais ok Alors on va peut-être pas freiner aussi fort là On est encore un peu loin Du ralentement À 30 miles par heure On va se laisser un peu couler Comme ça 1 miles 3 On a 50 miles par heure Ouais ça va Alors il prévoit qu'on arrive à 47 Mais je pense qu'en réalité là Combien il y a à parcourir Il y a 2 miles Il faut 10 minutes pour faire cette distance là Il faut commencer à s'inquiéter Donc là en fait En fait ça devrait faire Voilà 30 Mais il se perd à heure Qu'est-ce qu'ils nous font Par où ils nous font passer La régulation Bon ça va qu'on a un peu d'avance Il commençait à arriver en retard Mais Ah peut-être qu'avec son petit détour Il va peut-être nous mettre en retard au final Bon alors Il faut qu'on s'arrête Pour laisser passer un train Ce qui n'est pas une très bonne Nouvelle On va bien voir Ok 30 miles par heure On y est Très bien Ah c'est bon D'accord Après on a un 70 Et on a la gare Ah non on a un 20 pardon Et la gare est derrière Après la sortie à 40 Ok Oups Ah ça va avec cette vitesse Pour un miles par heure En trop Le double jaune Voilà Hop Alors le jaune On suit voie 2 Je ne sais pas si c'est ça Il faut vérifier Oui c'est ça Alors on va se mettre aux alentours Des 20 miles par heure Pour aborder le Le signal fermé Et de toute façon On a une limite À 20 miles par heure Il me semble Par là Oui Là 25 Et devant 20 Il me semble Donc de toute façon Ah Croise un autre HST Ouais non Alors je demande le temps Non non Finalement on est à l'heure Je crois qu'il est un peu Il est un peu Il est un peu pessimiste Le système Qui calcule L'heure d'arrivée Tout à l'heure Il dit Il dit 47 là ETA Puis il dit toujours ça Alors est-ce que c'est ça Qui nous cause Le problème de porte Je sais qu'on On a vu un peu pareil Tout à l'heure Alors est-ce que Cette histoire d'avance Ou alors Faut pas que j'ouvre les portes Tout de suite Pour pas que Pour pas que ce soit le bazar On va peut-être essayer ça On va attendre Qu'il soit 44 Et on va ouvrir les portes Qu'à partir de 44 Parce que si ça se trouve Vu ce que racontait Yann Alors on va s'arrêter par là Ça sert à rien d'aller trop loin En tête de quai De toute façon On est quasiment à l'arrêt là Ouais on est à l'arrêt Ouais bon On va avancer un tout petit peu Parce que sinon L'arrière va pas être bon Et On est reçu effectivement Pur un signal Fermé Voilà Bah là en théorie On est bon Donc On va peut-être pas ouvrir Les portes tout de suite Quelle heure il est Là il est Bon il est 43 Ça va Ça fait une minute À attendre L'inverseur Neutre Et Le DRA C'est vrai que j'ai pas réexpliqué Activé Et donc Le DRA C'est le Driver Remainder Appliance Donc le dispositif De D'attention du conducteur Ou de rappel de vigilance du conducteur Si on pourrait traduire Et Ça bloque la Traction Donc là Si jamais On Réalimentait les freins On mettait l'inverseur en avant Eh ben On aurait beau Mettre Le livret de traction À fond Il se passerait rien Donc voilà C'est une sorte de boucle De rappel Mais il faut l'activer Manuellement Donc Je vais attendre L'horaire Pour ouvrir les portes Donc Il prend le prochain train Bah exactement C'est exactement ça Euh Toc 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 Ah oui T'en es au tout début Là Polo Bah bon courage Pour la map Je sais pas si t'es Avec d'autres personnes Ou pas Allez on peut ouvrir les portes Normalement Ok Là il me les a ouvertes Je sais pas si ça joue C'est vrai qu'à l'arrêt précédent On est arrivé en avance Il y a Yann qui me dit Quand t'arrives en avance Ça va ouvrir les portes Que 30 secondes Ah bah non mais Ça les a bien ouvert Pourtant tout à l'heure Non en fait J'aurais pu les ouvrir avant Parce qu'en fait Ce qui s'est passé C'est que C'est pas à l'arrêt précédent Qu'il a pas pu Les portes Le quai n'a pas été détecté Donc Voilà Mais en fait À l'arrêt précédent J'ai été étonné de Alors Ok Donc Faut demander la permission Si Si les Les signaux sont fermés Donc Oui Alors effectivement Yann me disait Quand t'arrives en avance Ça se referme automatiquement Au bout de 30 secondes Là aussi Pourtant On est arrivé à l'heure Ah Il nous a pas validé L'arrêt J'ai déverrouillé À 44 et 9 secondes Bon TS quoi C'est quoi C'est 46 le départ Voilà On va quand même Respecter l'horaire Pour l'instant C'est fermé Donc on demandera Je crois me souvenir Effectivement Qu'il faut demander Le Il faut demander l'ouverture Sur ces Pour ce signal là Ça fait une centaine de kilomètres Si t'arrives à tout faire Jusqu'en septembre C'est fort Ah oui là Ça fait Ça fait serrer Comme 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 développement Mais de toute façon Bon je pense Qu'il vaut mieux pas Oula Oups Petit souci Avec la souris Vaut mieux pas Se donner de date D'échéance Au début Alors on peut y aller Ouais 46 Donc le signal est fermé Alors on demande l'ouverture Autorisé Ok je crois qu'ils nous l'ont mis en manœuvre Je sais pas ce qu'ils ont fait On désactive le DRA On remet l'inverseur En avant Les freins Et on peut y aller Alors on va pas y aller trop fort là Parce que On est déjà limité A 20 miles par heure Enfin 25 Et Il faut se méfier Que les signaux soient bien Ouverts quand même Ou au moins Ouverts pour la manœuvre Je crois que là Qu'est-ce qu'il nous a fait Alors là Il est ouvert A L'avertissement Ah c'est bien 20 miles par heure La sortie J'avais un doute Alors normalement Le prochain signal est ouvert On va bien voir Oui Clear Ça c'est bon Voie libre On peut prendre 40 miles par heure Donc on y va Prochain arrêt C'est Alors attendez Je me trompe pas Je peux juste voir un truc avant Non ça c'est bon Ah par contre Ouais non On va garder un peu le HUD Prochain arrêt C'est donc Almos Almos Alors bon bref Voilà quoi Je suis pas sûr de la prononciation là Pour ce celui là Ah il faut qu'on contourne là Ouais pas bon On nous fait passer là On nous fait prendre un peu Les Les chemins de traverse Ok Voie libre C'est bon Là on a un 85 Ok on va pouvoir reprendre Notre vitesse 34 miles Le prochain arrêt Donc environ 50 km Ah oups On va pas être trop rapide là Bon pour 4 miles C'est pas bien grave Mais Voilà c'est bon Là on a une cinquantaine de kilomètres à faire Avant le Le prochain arrêt Un petit peu plus tranquille Bon on ne sait pas Il valide l'arrêt précédent Bon c'est comme ça Bon c'est bon Bon c'est bon Un petit peu plus Ok, 100 miles par heure. Parfait. On vient de passer, donc... Enfin, on vient d'en repartir plutôt de Newcastle. Donc maintenant, on attaque Will. La seconde moitié du travail entre York et Edimbourg. Ouais, 40 miles par heure, c'est pour la voie déviée, il n'y a pas trop de soucis. Ok, on aura 110 miles par heure après. Je ne sais plus trop. Je crois que de toute façon, la chaîne du ferroviaire m'est prévenue, il m'avait dit, après... Il y aura pas mal de transitions de vitesse et je ne suis pas certain qu'on retrouve une zone à 125 miles par heure, donc à 200 km heure. Et puis, il va falloir être un peu plus attentif, je pense, sur les vitesses. On aura vite fait de louper des choses. Oh, on est à 90, on va pousser un peu plus. Hop. 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 OK. Donc, on fait arriver à 19h16, lui dit 11, mais tout à l'heure, l'estimation du temps n'était pas forcément très bonne. On a quand même 50 bornes en 25 minutes, ça devrait le faire, normalement. Et ça fait pas loin de deux heures qu'on est... Qu'on est parti. Oups. C'est bon. Euh, oui, c'est ça. Euh... Ah, peut-être non. Euh... Non, non, ça fait peut-être un peu moins. Non, attendez, je crois que je m'avance un petit peu. Non, non, ça fait une heure et demie. Voilà. Je me suis un petit peu importé. Ah ouais, c'est ça, on a encore une grosse heure de trajet, hein. Je crois que la dernière section jusqu'à Edimbourg, c'est une heure, apparemment. Donc c'est ça, ça ferait bien deux heures et demie à peu près de trajet. J'ai trop freiné, là, pour respecter la vitesse limite. On va essayer de tenir le 110 miles par heure quand même. Euh... Donc à peu près... Euh... 100 miles par heure, c'est 160. Donc 176 kilomètres heure et... Et des brouettes, en gros. On va essayer de le garder quand même pour être à l'heure. Je pense que ça devrait le faire, mais bon, on sait jamais. C'est bon... Bon... D' gayaud. ... Voilà, normalement là, on n'est pas trop mal, pas d'autres messages dans le chat pour l'instant, donc c'est parfait, surtout que Willy, je pense, a eu un souci de connexion, je ne sais pas ce qu'il y a eu, ou son discord qu'a planté, enfin bon, c'est dommage, mais bon, peut-être qu'il reviendra, il y en a peut-être dans la soirée, vu qu'on aura encore pour une heure à peu près de... Oui, on a même un peu plus d'une heure, hein, attendez, oui, c'est ça, oui, oui, 20h20, alors ce sera peut-être un peu plus court, ah mince, mais ouais, c'est ça, on a pour une bonne heure, une bonne heure et demie, là, à peu près de trajet, donc ouais, c'est ça. Il me semble que pour la dernière partie du trajet, je crois que j'avais fait exprès de donner un peu plus de... un horaire un petit peu plus large, vu que c'est le... Vu que c'est le dernier tronçon, dernier arrêt, que j'avais fait exprès, au cas où, imaginons, j'accumule du retard sur les arrêts précédents, vu qu'il y a quand même 7 arrêts en tout, je crois que j'avais fait exprès de laisser de la marche pour au moins à peu près arriver, avoir une chance d'arriver à la fin. À la fin du trajet, bon, alors pour l'instant, les signaux de chez AP se comportent bien, donc il n'y aurait vraiment que sur une toute petite section de la ligne, après, je ne sais pas si on est encore sur la partie de... si on est sur la partie de Justice Trains ou pas, là, mais bon, il n'y a en fait qu'au début, là, du côté de... Bah, entre Londres et... juste au-delà de Peterborough, il me semble, où on avait des signaux qui étaient d'une intensité incroyable, on avait l'impression que tous les feux étaient allumés, mais ça n'a pas duré très longtemps, donc ça va, pour l'instant, ça ne nous a pas trop embêtés. Je suis plutôt content du pack d'amélioration, même si c'est vrai qu'il coûte cher, il coûte cher, et bon, il faut avoir beaucoup de lignes anglaises, parce que sinon, ça ne vous est pas forcément utile. À 50 miles par heure, ça devrait être chaud, là. Non, ça devrait être bon. Non, ça devrait faire, mais tout juste. Non, c'est bon. Hop, j'aurais même pu... J'allais un peu fort sur les freins, à mon avis, mais... Ouais. En mode de la traction, j'aurais pu... J'aurais pu me dispenser du... J'aurais pu freiner de manière un peu plus soft. 50 miles par heure, en raison de la courbe, je suppose. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est bien ça. Ensuite, on va pouvoir accélérer progressivement. Alors, 25 pour la voie déviée, c'est pas notre cas. Ah, 51.5, il est déjà pas content. Voilà. Ah oui, c'est 0.5 au-dessus que ça commence à... A gueuler 70 miles par heure, voilà. On va pouvoir... Voila, on va garder le 50. Ok, c'est bon. 70 miles par heure, voilà. On peut enfin... On peut reprendre de la vitesse, c'est parfait. Hop. 70 miles par heure, mais on a un peu de mal à les atteindre, là. Ah, ça va. On remonte tout doucement. Voilà, c'est bon. Voilà, 80 du coup. Et 100 miles par heure, normalement. Ouais, 105 miles par heure, pardon. Parfait. Et ensuite, on terminera à 110 miles par heure. On va récupérer notre vitesse précédente. On va voir, ouais, c'est la reprise de vitesse. C'est pas tout à fait comme ça en Angleterre. C'est pas comme en France. Voilà, on va pouvoir reprendre. Par contre, on a perdu pas mal de temps, et cette histoire, là. Voilà. Alors, on commence, ok, 15 miles. Donc, une trentaine de kilomètres de la gare. Oh, ça devrait le faire. Faut juste un peu peur qu'ils ne comptabilisent pas l'arrêt. Mais, c'est pas très grave, ça, à la limite. Ok, 110 miles par heure, parfait. On peut peut-être se faire une petite vue extérieure, quand même. On peut faire une petite vue extérieure, quand même. Ah, on va même pas réussir à atteindre les 110 miles par heure, qu'on va avoir une limite à 100. Alors, combien on ferait 1 mile ? Ouais, d'ici 1 mile, il faut être à 105. On va y rester. Et 100 miles par heure, hop. Allo, allo ? Re-désolé, petit souci, pas million. Ensuite, je me suis dû tequer, quelque chose. Ah, enfin, c'est pas très grave. Désolé d'avoir coupé. Oui, bah, écoute. C'est pas très grave. Non, non, c'est pas... C'est pas très grave, mais bon. Je préférais quand même prévenir pourquoi j'avais quitté le... Le tiers de la main. Moi, je me suis dit, mince, il a dû avoir une panne ou un truc comme ça, parce que c'est vraiment arrivé... Ah, bon, excusez-moi. Mais il joue à des allergies au printemps. Ah, vous qui connaissez, hein ? Ouais, écoute, on se rapproche tout doucement de notre prochaine gare, là. On est à un peu moins de... On est à 10 miles, donc on a 15 kilomètres. Donc, là, on devrait arriver à l'heure, parce que j'ai l'impression que le système qui te donne l'estimation, là, il est un peu pessimiste, parce qu'il dit 16. Normalement, on doit arriver à 11. On voit donc, il n'a pas pris une très bonne nouvelle du côté de la famille. Ça sent le voyage en Espagne dans pas longtemps, j'ai l'impression. Donc, je passe les détails, je pense que les gens ont compris. Je vous doute bien. Bon, alors, 110 miles par heure, ok, on peut enfin reprendre notre vitesse, c'est vrai qu'ici, il y a une transition de vitesse un peu partout, il faut quand même ça. Salut à Polo Gaming Go. Je ne vous donnez pas, mais je vous dis, salut. Ouais. Ah oui, tu étais peut-être pas là quand il nous a rejoint, je sais plus. Tu as le follower ? Non, bah, il est sur le live depuis un petit moment, mais, 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 c'est la première fois que je le vois, donc c'est pour ça que je demande. Bah, tu l'as peut-être déjà vu chez Toria, si tu vas de temps en temps, je ne sais pas, c'est quelqu'un de chez Linux. Ah, là, c'est 10,55-500, si tu me connais. Exactement. Alias, dans la vraie vie, un conducteur de train SNCF. Allez, on va escalier à 110 miles par heure, on va essayer de garder le, vraiment garder les vitesses limites, vu qu'au niveau horaire, on est juste, ça devrait faire, mais on a un peu recrack. Non, ça devrait passer, on va... J'avance, excusez-moi. Pardon. Voilà, 111 miles par heure, ça va pas, ça ? 111 pour 110, voilà. J'ai déjà entendu parler de toi. Ah, je veux tout savoir, Paulo. Où t'en as trop dit ou pas assez ? Bah, t'es pas déjà passé sur la chaîne de Toria ? Oh, t'es déjà vu. Donc, t'as, en fait, vous avez dû vous croiser là-bas. Ah, peut-être, sur la chaîne de Toria, ouais. Ouais. C'est un viewer de Toria à la base. Ok, 100 miles par heure, euh, non, 86. Ouais. Euh, ouais. On va couper la traction et on va freiner. Ah, peut-être un peu plus franc quand même, comme freinage, nous. Voilà. Ouais, essaie de pas trop casser la vitesse non plus. Ah, il y a Tristan. Ouais. Salut déjà à toi. Il te demande si tu peux le débloquer. Sur ton discorde. Euh, mais je crois que j'y suis pas, sur le discorde de... Enfin, qu'il n'y ait pas sur mon discorde, il est sur le... C'est sur le discorde de France Simu et la limite. Euh, parce qu'il me semble que tu y es aussi. Euh... Donc, on peut discuter là-bas, mais euh... Normalement, t'as pas été sur mon discorde à moi. Euh... Je pense que c'est sur le discorde. Je vais aller voir sur le discorde, hein, justement. Allez, 85 miles par heure. Hein, mais on peut reprendre 110, là, c'est bon. Euh, attendez. Ah, bah, je serai simulé, là. Bah, je sais pas, j'ai enfin... Il y a son discorde, oui, mais je pense qu'en ce moment, il a pas trop le temps. Ah, ben, en ce moment, il a pas mal de taques aussi, hein. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai compris. Alors, des fois, quand il y a des DLC qui sortent, des trucs comme ça, ça arrive qu'il y ait des petites sessions, mais tu vois en privé, quoi, sur Discord, où tu peux discuter avec lui. Euh... Il y en a qui retransmettent leur jeu et tout ça. Mais euh... Pas d'ailleurs, je ne sais même pas si... Qu'il y a la ligne des Midlandes, là, sur... Sur... Sur TSW, moi, je l'ai pas encore prise, mais je suis pas sûr de la prendre. Je sais pas s'ils ont fait une session, là, ensemble. Parce que souvent, quand il y a des DLC qui sortent, on se retrouve tous sur le Discord de f***nus. Mais bon, ça dépend, parce qu'il y en a, là, qui sont peut-être occupés aussi par les études et autres, là. T'as vu... T'as vu... Et je sais, quand il y a Mindscoblins qui est sorti, on s'était retrouvés. Quand il y a Lacella qui est sorti, on s'était retrouvés aussi. Bon, je ne l'ai pas prise, mais j'étais quand même allé voir. Mais c'est vrai que là, il y a Midland Mainline qui est sorti, mais... Pour moi, elle est un peu courte. Alors bon, ils ont remis le HST dedans, là, ce qui est plutôt cool, avec une nouvelle livrée. Mais bon, sur 60 km, avec un HST, on... On fait rien du tout, là. Voilà. C'est un peu dommage, non. Autant, quand ils ont sorti Mindscoblins, ça faisait... C'est parfait, mais là, 60 km, ça fait un poil court. Après, il y a d'autres services, il y a d'autres matériels un peu plus adaptés. Il y a des lignes, quand même, elles sont abusées. Quand tu les payes une blindée, elles sont super courtes. Autant que ça a vachement augmenté, en plus. Parce que c'est 35 balles, maintenant, en DLC. Alors bon, souvent, tu as de la précommande ou quoi, tu payes un petit peu moins cher, mais enfin, bon... Autant, Mancoblins... J'ai vu ici, il m'a déjà vu sur ton stream. Ah oui, oui, c'est fort possible, oui. Ça fait un petit moment qu'il fait la chaîne. Eh oui, autant, Mancoblins, alors c'est vrai qu'au niveau des lumières, par moments, tu te dis minces, ils ont loupé, c'est surexposé. Est-ce qu'on est sur TSW3 ou TSW220 ? Mais bon, à part ça, c'est plutôt un DLC qui est réussi. Mais après, si tu veux faire la... Si tu veux faire la vraie ligne, jusqu'à Mainz, tu parles de Stuttgart. Ouais, mais là, malheureusement, on n'a pas Stuttgart. Là, malheureusement... Ok, 85... Il y a un qui fait Stuttgart Mainz. Un mince mince mince, j'ai mal vu. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est transition de vitesse un peu à la noire, là. Voilà. Accès de vitesse, ouais. Tu vas te faire ça, ouais, en excès, là. Légèrement... Mais ça, je crois que tu l'avais vu. Et la gare d'après, j'ai ouvert les portes, mais j'ai ouvert les portes à l'heure, mais il m'a compté comme étant en retard. Oh, nous, mon enfoiré. En tout cas, il ne me l'a pas validé. Alors que pourtant, il n'y avait pas de souci. Ok, 120 miles par heure, on va enfin pouvoir reprendre. Pas moins de déjeuner de TSM. Ah mince, on a loupé une gare. Bah, elle était où la gare ? J'ai pas vu. Ah bah, je crois qu'on a loupé. Attends. Je crois qu'on a... Ah, mais c'était pas une gare, c'était un passé. C'était un Alévia peut-être. Eh bien, non, il fallait s'arrêter. Bah, elle était où la garde ? Bon, il y a une gare qu'on a... Ah, le truc qui déconne. Bon, bah, il y a une gare qu'on a zappé. La gare de... Je ne sais même plus laquelle c'était. C'est pas l'avant-dernière, c'est celle-là, ouais. C'est celle-là, l'avant-dernière. C'était l'avant-dernière, mais je n'ai rien vu sur le HUD. C'était dans ce coin-là, mais... Bon, bah, je l'ai passé. Ou alors... Ou alors, est-ce que j'ai un problème avec le scénario et qu'on n'est pas passé par la bonne voie ? Bah, non, je pense pas, parce que sinon, il n'apparaîtrait pas dans le... Oh, elle était où, cette gare ? Est-ce que c'était là où on ralentissait ? Là, je t'ai occupé à gérer la vitesse, et du coup... Bah, je la vois même pas, là. Ah, oui. Elle était... Ah, là ? Ah, oui, là ? Bah, c'était où ? Ah, là, ouais, tu l'as loupé. Mais je ne l'ai pas vu sur le HUD. Bah, ça arrive, mais... Peut-être qu'elle y était, mais... Je n'ai plus fait attention à la distance. Bon, tant pis, de toute façon... Ça, ça ne l'aurait pas compté, de toute manière, donc... Avec le ball qu'on aurait eu, ça ne l'aurait pas compté. On va gagner un peu de temps, comme ça. Parce que lui, il ne sait plus où il est. Ok, là, on est à... Ah oui, il en sera à l'heure, là. On va arriver à 20h20. Ah, ouais, non. Effectivement, je t'avais mis de la marche, parce que là, en gros, il y a 50 bornes jusqu'à... Enfin, il y aurait 50 bornes jusqu'à Edendour. Euh... Oui, si, ça doit être ça. Enfin, un peu plus. Ah, il y a encore une zone à... 25 minutes par heure. Parfait. Bon, c'est la dernière, mais... On va dire que l'arrêt a été annulé. Ouais, non, mais on avait les... On avait eu un mot, là, dans notre casse-dier. Enfin, on nous l'avait dit. Une chère-pillère. Ouais, voilà, ouais. Parce que ça, c'est le seul roulement standard, là. Enfin, le service habituel, mais... Exceptionnellement, il n'y avait pas d'arrêt. C'était tout prévu. Juste la marche, elle n'a pas été modifiée. Ouais, on va peut-être passer en night, là, au niveau de l'éclairage. Là, ça commence à tomber d'un coup, là. Enfin, doucement, mais bon. Ah, on va peut-être rester en... En jour. Pour l'instant. Ah, mais je crois que j'ai compris pourquoi il donne des arrêts, des estimations un peu erronées, le système d'estimation. C'est que je crois qu'il se base sur l'horaire auquel tu es censé arriver. Parce que là, il met 20h29. Mais ça, c'est moi qui avais fait exprès, comme j'expliquais. J'avais mis beaucoup de... J'avais mis une grosse marge. Enfin, j'ai mis de la marge, en tout cas, sur le... Entre les deux derniers arrêts. Enfin, entre l'avant-dernier et le dernier arrêt. Au cas où on prendrait du retard sur les arrêts précédents. Et là, il nous dit qu'on arrive dans plus d'une heure, alors qu'il est censé rester une trentaine de miles. Après, si ça se trouve, c'est 30 miles à vol d'oiseau. Il y a peut-être une distance un peu plus longue. Par contre, c'est en train de se couvrir de froid. Ouais. Ah ouais, mais en fait, c'est pas tellement la nuit. C'est que ça devient nuageux, là. Allez, bon. Alors, essuie d'as. Voilà. Hop, et... Voilà, position nuit. Ah, on peut allumer les deux sur le HST. Tch, même temps. Bon, on va tout allumer. Voilà. Hop. Voilà. Là, ça sera mieux. Ah mince, c'est 110 miles par heure ici. Alors, on n'a pas encore passé le panneau. Enfin, si on venait de le passer, voilà. Longville, c'est où ça ? C'est en bois en Normandie, ça j'ai l'impression. Comment ? Longville. Je suis pas sûr. Enfin, peut-être qu'il y en a un, mais en vrai, c'est pourquoi c'est qui qui dit ça ? Non, il n'y en a pas un dans l'Est aussi. En vrai, j'en sais rien. Je n'en laisse que c'est Longville. Ah oui. Alors, oui, peut-être, oui, c'est possible. En vrai, j'en laisse que c'est Longville en Barrois, c'est dans la Meuse. C'est Longville. C'est là où il y a le... Ah oui, d'accord. Comment ça, il y avait un 15 miles par heure. Ah, ça, c'est normalement. C'est le HUD qu'a pété un câble à 125, c'est bon. Je pense qu'il était à compter un excès de vitesse quand même, mais c'est pas très grave. Ah, mais Longville, on l'a sur TS dans le réseau Nord-Lore. Ah, non, pardon. Ah, non, non. Non, non, je confonds. Je vais dire on l'a dans le réseau Nord-Lore. TS, non, c'est Longville qu'on a. Je ne sais pas si je prononce bien, pas très loin de Metz. Et dans le Barrois, c'est là, tu sais, où il y a le centre d'essai ferroviaire. OK. Non, mais moi, je pensais à autre chose quand tu l'as dit, là. Je pensais à Longville, du côté de Metz, là. Ah, c'est comme ça, hein. Comment c'est, mon Air France ? Ah, oui, Air France. D'ailleurs, je ne sais pas. Vous savez, un DTG a été racheté par des Français. Ah, bon ? Bon. Un petit salade. Il sait pourquoi. Je n'ai aucune idée, mais c'est pas spécialement de bonne nouvelle, mais bon. On verra bien. Bon, ça veut dire un DTG, hein. Je ne vais pas te dire pour ne pas faire un strike, mais t'as compris. À mon avis, ils vont dire, bon, qu'est-ce qui nous coûte de l'argent ? Ah, Train Simulator Classique, le nouveau moteur. Mais c'est un vieux jeu, ça, allez, on met tout dans TSW et on laisse tomber. En bref, ce qui ne serait pas si déconnant que ça, parce que vouloir à tout prix relancer TS Classique, autant ça peut être sympa, mais je vois moyennement l'intérêt. À moins qu'ils se soient rendus compte qu'ils faisaient énormément de ventes sur TS Classique et qu'ils se disent que ça vaut peut-être le coup de l'améliorer. Mais s'ils arrivent à refaire le moteur du jeu, de toute façon, ça ne profitera qu'aux futures sorties et pas aux anciens. Enfin, on verra bien, hein. Ah oui, à mon avis, ouais. Pour moi, c'est ça. Après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'en réalité, il y aura peut-être un FFS. Mais moi, déjà, je pense que tout ce qui est lignes communautaires, ça ne bougera rien du tout. Et ce sera plus pour les nouveaux DLC. Enfin, j'imagine que c'est ça. Ah non, c'était bien 110 mals par heure. Attendez. Ah ouais, c'était 100 sur une très courte distance. Ah tiens, vous, Yard France, moi, ils ne suivent pas l'issue-glace. Ouais, c'est pas grave. Alors, Tristan, il te dit, échec de l'envoi de la demande d'amis. Ouais, bah, écoute, je ne sais pas. Mais au pire, on peut discuter sur... Tristan, il est sur le Discord de France Simi aussi, donc. On est tous les deux dessus, donc. C'est pas... Je crois qu'on est tous sur le Discord de FFS. Bah, oui, on est quasiment, oui. Je suis passé de Polo hier, mais bon, il y a beaucoup de questions, en tout cas. Au pire, Polo est sur le Discord de Toria. De toute façon, on a toujours un Discord en commun, quand il arrive. Même si en MP, ça ne marche pas, on a un Discord où on est forcément... Je sais que tu l'as mis en privé, ton Discord, donc... Oui, mais il n'a jamais été sur mon Discord, Tristan. Si on discute, c'est sur celui de... On a déjà discuté un peu, c'était sur celui de... De France Simi. De France Simi. Non, de France Simi, il me semble. C'est pas certain qu'il soit sur le Discord de Toria. Pour moi, il est sur le Discord de France Simi. Enfin, après, il en est peut-être sur d'autres, mais... Plus qu'on a en commun pour... Ah, en carte W. Pour une fois que je la vois... Je suis prête à l'attention. Il y a un passage à niveau dans les parages. Un passage à niveau piéton pour des rames qui roule à 200. On va comprendre la logique des Anglais. On va comprendre la logique des Anglais, toi. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que tu dois siffler, d'ailleurs. Ah, mais les Anglais, ils aiment... C'est l'avion d'âché, donc forcément. Ah, c'est pour ça que tu as le sifflet. Mais après, bon, je pense que les passages piétons, c'est pour... C'est plus pour des agents que... Véritablement des piétons. Un petit peu, on fait gaffe. Ouais. Voilà, si c'est un jaune et que derrière, il y a un rouge, il faut dire qu'on est mal. D'ailleurs, on va essayer de le... En vrai, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, tu la ralentis quand même, parce que... Ah ouais, mais de toute façon, si le signal suivant est rouge, on ne s'arrêtera pas. Qu'on soit clair. Je ralentis, mais il n'y a pas de souci. Je pense que c'est... Est-ce que c'est pour une réduction de vitesse ? Pourquoi il veut dire... Oh ouais, 15 miles par heure. Non, mais sérieux. C'est du n'importe quoi, ces sections-là. J'avais oublié qu'il y avait... Qu'il y avait ces sections à 15 miles par heure. Comment tu veux passer de 125 à 15, tant qu'on te prévienne ? Alors si, je crois que normalement, tu as des sections de travaux où tu es censé avoir un... Ah mais avec G... Tu es censé avoir un rappel de section de travaux par un ralentissement d'un coup dans la gueule. Ouais, normalement, tu es censé avoir un... Je crois que les Anglais, ils ont un signal à éclat qui te prévient assez longtemps à l'avance, mais je ne l'ai pas vu. Et là, on est quoi ? Non, on est à voie libre, on l'a va dehors. Ça va. Hier, tu me dis MDR, mais le Cornelbiff, c'est quoi ? C'est de la viande hachée. Non, elle est voie libre. On est toujours à 15 miles par heure. Le tournesol vient de s'étendre. Hein ? Le tournesol vient de s'étendre, donc tu es à voie libre. Ouais, le tournesol s'est éteint. Là, on a eu la sonnerie du Bell, la cloche. Ce n'est plus vraiment une cloche sur les engins modernes, mais qui confirme... Tu dirais qu'à l'époque en France, on avait ça aussi ? Ouais, c'est plus ou moins le même système que la RSO. Donc les balises, elles sont en amont des signaux et je trouve ça très pratique par contre. Ce n'est pas juste au pied du signal. En France, à l'époque, ça bipait comme ça, mais quand tu passais aussi... Bon, maintenant, il n'y en a plus, mais la cloche, quand tu étais ouvert, tu l'avais à une époque en France. Tu t'avais la cloche quand c'était ouvert. On l'a sur la... Pas sur la 6500, sur la 21000 de SimExpress, on a la RSO à peine. Maintenant, c'est intégré au... J'ai connu quand j'étais gamin. Oui, tu n'as pas dû connaître en carrière, parce qu'il n'y a plus rien d'engin. Je n'ai pas connu. Non, parce que maintenant, les engins... En fait, c'était pour les engins non équipés du KVB. Maintenant, tous les engins sont KVB. Parce que maintenant, c'est intégré au... Dans les années 80, il n'y en avait pas tant que ça du KVB, encore. Ah non, dans les années 80, il n'y en a même pas du tout. Dans les années 90, tu avais un peu les deux. Et après, je pense que pour en 2000, c'était vraiment l'exception, les engins qu'avaient la mémorisation. Moi, je me souviens qu'à Gare du Nord, j'avais pris le Paris-Bruxelles avec la 40000. Ah oui, la 40000 n'a jamais eu le KVB, donc effectivement... Oui, mais moi, je l'ai pris en tant que voyageur, cette... Ah oui ? Justement, oui, mais c'est un exemple. La CC40100 n'a jamais eu le système KVB. Elle n'a eu que la mémorisation signal fermé, enfin, l'équivalent de la WS. Bon, c'est globalement, c'est la même chose. De toute façon, le système, maintenant, il est intégré au boîtier du KVB. Mais c'est pas... Ça dépend pas du... Enfin, c'est deux systèmes différents, malgré tout, quoi. Même si par abus de langage, des fois, on dit, ouais, c'est le KVB... Tu as plus le KVB vraiment physique comme avant. Ouais, dans les nouveaux trains, c'est intégré, mais... Ouais, c'est intégré, ouais. Mais tu l'as toujours, mais tu l'as plus en physique, quoi. Oui, mais il fonctionne de la même façon. Ah oui, tout à fait. Moi, c'est le même principe que c'est le bali. Effectivement, t'as plus le boîtier. Voilà, c'est ça. Parce que, bah... Oui, mais pourquoi t'avais un boîtier avant ? Bah, parce que, déjà, pour les vieilles machines, c'est un appareil qui a été rajouté, donc, déjà. Et puis, après... Ah, crois que tu me diras, non, dans les AGC, c'est déjà à part. Enfin, c'est un truc à part, mais... C'est vrai que, maintenant, c'est intégré, bah, un peu à l'allemand. Tu vois, les Allemands, le système PZB, dans les trains récents, c'est sous forme d'écran. Donc, en fait, c'est un peu le même modèle, mon gars. Est-ce qu'il fait que, là, dans... C'est plus le boîtier extérieur, avec toute la lumière qui clignote dans tous les sens, là, c'est à part de l'oreille, là. Ce qui fait que ça s'affiche, quoi, en dessous du compteur de vitesse, c'est ça ? Oui. Mais est-ce que c'est toujours le même affichage ? C'est-à-dire que t'as les trois traits, les doubles zéros, c'est tout pareil, ça ? Oui, c'est tout pareil, sauf qu'au lieu que ce soit physique, bah, c'est intégré à l'endroit. C'est intégré à l'écran, c'est le DMI, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et après, par contre, t'as le... Au début, c'était pour moi, ça fait bizarre. Ça doit faire drôle quand t'as connu, ouais, le boîtier à part. Même pour les boutons, même pour retrouver tes boutons, là, test, val, tout ça, en fait, c'est des menus, c'est un menu contextuel qui est sur le bas de l'écran. Et encore, il faut aller dedans, non, tu ne l'as pas en permanence. Non, non, il faut aller dedans, mais par contre, oui, comme tu disais, il y a toujours la lampe... LSSF, elle est à part, par contre, il y a... Ouais, elle est à part, ouais. Et toujours un voyant finique, enfin, c'est pas dans l'écran, c'est vraiment... La lampe de signal fermée. Ouais, une signalisation de signal fermé. Voilà, c'est ça. Elle est toujours déportée sur le pupitre, elle n'est pas intégrée à l'écran. Ils n'ont pas voulu ça. Par contre, tu valides toujours l'équipement, par contre. Ah oui, de toute façon, le fonctionnement en lui-même n'a pas bougé, c'est le pêchage qui a changé. C'est ça. Et par contre, je disais que la... Donc la mémorisation de signal fermée, c'est dans le boîtier du KVB, mais c'est pas le KVB en lui-même, c'est deux systèmes différents, en fait. Ça a été regroupé, ça a été regroupé dans le même appareil, mais... Mais c'est vrai que ça fait quand même bizarre. Quand t'es habitué à la vieille école, à avoir le boîtier physique et tu te retrouves avec ça, tu te dis merde, c'est drôle. Mais de la même façon que, je sais pas ce que tu conduisais avant, toi, j'en sais rien, mais les gens qui sont passés, par exemple, des AGC ou des X73-500 au Régiolys, ça a dû faire drôle au départ. J'ai que t'as pu le tapis de clé, maintenant, pour mettre ta loquant... Tu dévarrouillerais la carte, mais même, tu vois, t'as que des écrans, maintenant. T'as pu la clé BL, c'est fini, ça. C'est ça, je sais, non, ça, c'est le Pascar Millon qui déverrouille le poste. Mais la carte conducteur, quoi. Enfin, oui, enfin, en quelque sorte. Tout le monde a un Pascar Millon, tous les collègues ont un Pascar Millon, mais après, c'est ce que tu mets dedans. Oui, t'as différents accès. Voilà. Moi, j'ai certains accès que... Parce que la moindre barrière, oui, il peut pouvoir l'ouvrir, donc vous l'ouvrez avec ça, quoi. Mais, ouais, ça a dû faire bizarre, je pense, aux gars qui sont passés des X73-500 aux Coradia Liner ou ce genre de trucs. En dehors du fait que, bon, effectivement, il n'y a plus de clé de boîte à levier, il n'y a même plus de bouton de boîte à levier, proprement dit. C'est des boutons, c'est comme les pupitres allemands, en fait. T'as un levier pour le panto, un pour le disjoncteur. Enfin, les boutons sont plus rangevés comme on avait l'habitude avant. Bien, bon, avec la clé BL, t'as les mettre ta clé, après, lever le maintien de service, tout mettre en route. Oh, quelle galère. Mais les boutons, ils ne sont plus disposés, parce qu'avant, ils étaient regroupés entre eux. Maintenant, c'est un peu plus, genre, tu vas voir la partie électrique avec le panto et le disjoncteur à gauche, et puis le freinage à droite. Enfin, ouais, c'est... Ouais, pour ça, c'est bien, parce que c'est un gain de temps, quand même. Ouais. C'est les pupitres unifiés. Oui, puis il y a pas mal d'actions que t'as plus à faire, parce qu'il y a des trucs qui ont été automatisés. Donc, je le crois, d'ailleurs, alors, peut-être que tu vas pouvoir m'aider. Est-ce que... Mais c'est quoi, c'est 15 miles par heure, là ? Oh, je vais arrêter de la respecter. Ah non, mais c'est un bug, en plus, parce que 2 mètres après, c'est bon. Oui, tiens, tu as peut-être qu'il y a un peu de temps. Ben, c'est cool. Ah oui, Paulo. Eh ben, merci Paulo. Oui, tiens, d'ailleurs, à propos de ça, est-ce que, par rapport au disjoncteur et au panto, si, par exemple, t'as un baissé panto, est-ce que tu dois, à l'ancienne, ouvrir le disjoncteur ? Toujours le système à l'ancienne, par contre. Ah, parce qu'il y a pas mal de trains, maintenant, récents, où tu peux directement abaisser le panto, et dans la séquence, ça va d'abord ouvrir le DJ ? Non, non, il y a certaines rames, encore, tu le fais, sur la GC, oui. Non, mais la GC, je suis d'accord, mais sur les régionalistes, sur vraiment les dernières rames, est-ce que c'est séquencé ? Genre, tu peux te permettre de... Alors, fermer le disjoncteur, il faut le faire manuellement, mais est-ce que tu peux te permettre d'ouvrir le... Enfin, d'abaisser le panto, sans que ce soit toi qui le fasse, pour être plus précis ? Ah, tu utilises une détection automatique ? Ouais, quand tu baisses le panto, le train lui-même va ouvrir le DJ. Je sais qu'il y a des trains où c'est possible. Est-ce que c'est le cas sur vos matériels ? Je ne sais pas. Il me semble que c'est possible. Il y a même une détection en région parisienne, sur le changement de tension. Ouais, il y a un peu ce qui est panto. Sur le RRB, entre... Je crois que c'est entre Châtelet et Gare du Nord. T'as un pote à une baissée de panto automatique. Ah, automatique carrément. Ouais. C'est un peu la merde, parce que quand t'arrives à Gare du Nord, des fois le panto, il se relève pas, donc t'es obligé de le revêt manuellement. Un peu embêtant, ouais. On a un peu trop vieux. Quand tu passes de 25 000 SNCF à du 1500 RATP. RATP, ouais. Et puis de 1500, on laisse tomber. Moi, j'ai déjà vu un ami à moi qui sur la baie. Pour ton banlieue. T'as l'aiguille d'un coup qu'elle descend et descend d'un coup. Puis elle doit monter d'un coup aussi quand tu retraites. C'est pas les mêmes intensités. Bah c'est pas stabilisé. Oui, et puis les intensités sont bien plus hautes en 1500. Surtout au décollage des rames, ça doit y aller là. Mais ça fait bizarre parce que d'un seul coup, tu tractionnes et t'as plusieurs matériels sur la même ligne. D'un seul coup, tu vois l'intensité qui baisse. Il n'y a plus de poitaine dans le bordel. Ah non, la tension, tu veux dire ? Ouais, la tension, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, la tension qui varie en 1500. C'est connu. De toute façon, souvent, le 1500 V est quand même assez ancien. Donc souvent, les sous-stations sont un peu au bout de leur vie. Elles n'ont pas été prévues pour ce genre de partie. Mais le 1500 est plus dangereux que le 25 000. Moi, je ne suis pas sûr, c'est deux, enfin, les deux, je dirais même que le 25 000 est plus dangereux parce que tu peux te faire, tu peux arquer à, sans toucher à la caténaire, c'est un alternatif. Ah mais le 1500, tu restes collés. Par contre, ouais, enfin, le 25 000, le 26 000, tu n'as même pas besoin de toucher pour crever. Donc, bon, au final, par contre, techniquement, ils vont mieux être en 20 000. Alors, on passe à la frontière, normalement, là. Bah, j'ai pas une trade, c'est donc, on est arrivé en Ecosse, là, normalement. C'est ce que disait Yann tout à l'heure. Tu vas déclencher une guerre, mon petit Air France, j'avoue. On est en train de passer la frontière. Mais après, le 1500, il y a l'avantage aussi pour prendre des photos, pour spotter. Oui. Quand t'es en rame, quand t'es en rame tracter, t'es à la locale et deux panteaux levées. Ouais. Les vieilles rames, les vieilles locs, elles ont les deux panteaux levées. 1500, c'est nul. Bah, techniquement, c'est pas faux. Techniquement, c'est totalement dépassé. Bah, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est dépassé. À l'époque, quand ils ont fait de la traction électrique, le 1500, c'était révolutionnaire. Ouais, mais 1500, c'est les années 20 à 30. Donc bon, forcément, c'est un siècle, pratiquement. Donc, c'est le PO, la compagnie du Midi, c'est tout ça. La PLM aussi, il l'avait, je crois. Oui, oui, bien sûr. Alors, la PLM, à quelques années près, s'ils avaient décidé de l'électrifier, ne serait-ce que 5 à 10 ans plus tard, je pense que la PLM aurait été en 25 000. Mais, effectivement, c'est la dernière grosse ligne, entre guillemets. Ouais, mais tu sais, la France n'a pas déclenché une guerre, mais c'est prévu que toutes les lignes fassent en 25 000. Ouais, bah, je ne te dis pas le bazar. Alors, les lignes nouvelles, oui, c'est devenu la norme. Et c'est devenu la norme partout en Europe. C'est dans les cartons de changer de tension. Ouais, enfin, ils ont déjà du mal à payer les 100 milliards sur 10 ans. Donc, si tu veux rééquiper, si tu veux basculer toute la ligne en 25 000, c'était très cher. Eh bien, ça peut se faire progressivement, mais ça ne sera pas... C'est sur le temps de l'élection. Non, mais il ne te dit pas d'accord. Ah, bah, ça se fera... Mais il ne sera plus qu'il le fasse. Ça se fera sur 45 ans, mais il n'est peut-être pas né. Tu vois, celui qui électrifiera la dernière ligne en 25 000, c'est vraiment pas né, je pense. Ah, non, on sera tous morts d'ici là, je crois. Moi, perso, je serai enterré. Il y aura peut-être plus de train, même, tu vois. Comme ça, à moins, il n'y aura plus besoin d'aller l'électrifier en 25 000. Mais c'est clair que techniquement... Il n'y aura plus de train, tu veux faire comment ? Toi, il nous dégage toutes les bagnoles, déjà. Ouais, mais il dégage aussi les trains. Donc, en vrai, je ne sais pas, il n'y aura plus rien. Regarde les voies qui s'empressent à transformer en voies vertes. Ce qui est une connerie, parce que la plupart des voies vertes, très souvent, les gens ne s'en servent que pour le loisir. Et comment ils font pour aller au travail ? Ils prennent leur voiture. Ce n'est pas toutes les lignes. On n'a pas vu en 2035, déjà ? Il y a beaucoup de petites lignes qu'on fermait et qu'on s'est empressé de dégénérer. Tu as entendu la nouvelle directive européenne ? Non, je ne sais pas, ça change tout. En 2035, tu n'as plus aucun moteur thermique qui sera vendu en Europe. Ouais, aucun moteur neuf, il faut quand même préciser. Quand je vois certains commentaires, oui, lors de questions de ma voiture, je n'ai pas ce qu'on me demande. On dit que ta prochaine voiture, ce ne sera pas une thermique, ce sera une électrique. Une prochaine, si tu l'achètes neuve, on pourra encore acheter du thermique, mais d'occasion. Et puis, en plus, le parc français, je crois que la moyenne d'âge, je crois que ça a un peu baissé. Mais à une époque, c'était une dizaine d'années. Donc, tu vois, avec leur ZFE, là, toutes les baignoles thermiques, après, ça va s'occuper. Effectivement, pour ceux qui habitent en ville dans des ZFE, à partir de 2027, 2028, ça va commencer à être très serré au niveau des vignettes critères pour accéder aux ZFE. Donc, effectivement, en ville, ça s'accélérera peut-être un peu plus. Moi, tu sais que ma grand-mère est à Strasbourg et la ZFE, en plus, c'est une mère écolo, donc je ne te raconte pas le bordel. Ouais, mais c'est pour ça, quand je vois... Et notre fameux, c'est Anne Hidalgo, Strasbourgeoise, quoi. Ouais, mais c'est pour ça, tu vois, en fait, si tu achètes une voiture, là, maintenant, qu'elle soit d'occasion ou neuve, il faut essayer de viser le critère 1, c'est pas mal. Bah, la mine, elle le dit en critère 1. Oui, oui, ben, toi, parce que c'est une Imerine, mais il faut, même sans acheter des voitures de ta catégorie, il faut essayer de viser le critère 1, parce qu'effectivement, les ZFS... Tu n'auras jamais de 1. Comment ? En diesel, même les voitures 9, elles ne seront pas en 1, 3, 2. Non, 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 les ZS, c'est 2. Et justement, moi, je vois mes parents qui continuent à... Bon, ils sont en location, donc on peut changer assez facilement, mais bon. Moi, je vois mes parents qui continuent à relire en diesel, parce que tu te prends, ça ne consomme pas beaucoup. Alors oui, ça ne consomme pas beaucoup, mais nous, on est quand même dans un endroit où il y a souvent des pics de pollution, et du jour au lendemain, ils peuvent te dire, ben, non, Chamonix, c'est ZFE, critère 1. Ben, tu n'auras pas l'air con avec ton critère 2. Donc bon... Bah, c'est le but, c'est qu'il n'y ait plus de gasoil. Alors, au début des années 90, 90, on nous a vanté les avantages du diesel. Ah, ben, il fallait... C'était pour faire plaisir à total. Qui tournait moins vite, moins raffiné, donc plus gras. Donc, qui veut dire que ça consomme moins et c'est moins polluant. Et maintenant, on nous casse les couilles avec du diesel. Bah, ça consomme moins, ça c'est vrai. Après, moins polluant, ça dépend sur quoi. En fait, le problème, en vrai, les diesel récents, c'est pas trop problématique. Enfin, ça a un peu moins... C'est trop particuliers, mais c'est tout. Enfin, Volkswagen avec leur connerie, bien jeter l'huile sur le feu. Mais avec les fameux... On va à l'affaire du dieselgate, quand ils truquaient les programmes des bagnoles, là, pour les... Quand la voiture, elle arrivait à détecter quand elle était en... Quand elle était en test, en gros. Et il dégradait. Je sais plus ce qui dégradait, mais en tout cas, il devait toucher à la programmation pour mettre moins de puissance. Ou je sais pas où elle tournait moins riche. Elle tournait moins vite pour avoir moins de consommation et moins de... Il y avait tout un truc comme ça. Mais après, c'est sûr qu'un diesel d'aujourd'hui... 40 ans. C'est le jour et la nuit, hein. Mais, bah, de toute façon, oui, c'était pour faire plaisir à Total. Et puis, de toute façon, même sans les avantages qu'il y a eu... Alors, maintenant, c'est en train, avec la crise pétrolière, les prix sont en train d'être plus ou moins similaires, on va dire. Mais c'est surtout... Oui, c'est en train de descendre, hein. Là, le prix des carburants est pas mal descendu, quand même. Ça se réajuste un peu, mais bon, on verra bien. On est à 1 euro... Bon, on prend les diesel, parce que moi, je roule en essence, mais on est à 1 euro 7 et quelques, 1 euro 70, alors qu'on n'était pas long des 2 euros, il n'y a pas longtemps. Oui, 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 ça a un peu baissé, mais ça reste quand même élevé, hein, comme prix, hein. Ah, ouais. D'avant la crise. Ah, moi, j'ai commencé, quand j'ai comme au roulé, j'étais encore en fond. Ça redescendra pas en dessous. Ça redescendra pas en dessous. J'étais encore en fond, c'était à peine... Moi, je me souviens, c'était à peine 1.50, je crois, ou 2 francs le litre. Ouais, il y a eu un peu plus... Et je me trouvais ça une fortune, mais voilà. À la fin des années 90, on était quand même au-delà des 5 francs le litre, il me semble, mais... Il faudrait que je regarde. Mais je sais qu'il y avait une blague à une époque qui disait, ah, ben, si ça compte, on va finir par... On va finir 10 francs le litre, et là, on est bien au-delà, et on peut le payer. Enfin, plus ou moins. Le 0, ouais, c'est 12 balles le litre, quasiment 12-13 balles le litre. C'est ça, et les gens le payent quand même, ils ont pas le choix, hein, mais voilà. De toute façon, quand tu regardes... Et le pire vers France, c'est sur le gas, sur les carburants, c'est ce qu'il y a de plus taxé avec les clopes en France. Oui, c'est 80% à peu près de taxes. Donc, c'est vrai que les pétroliers ont leur responsabilité, et puis sont loin d'être blancs qu'on neige dans cette histoire. Mais, ben, l'État aussi... Les pétroliers, ils gagnent des fortunes, les blés, les pétroliers. Il y a aussi l'État, mais d'un autre côté, l'État, ben, ouais, il fait les comptes, et puis il dit, ben, attends, si on baisse les taxes sur le pétrole, on va perdre ex-millions, ah, c'est compliqué. Et puis, ben, ça profite à l'État, quand le carburant est haut, tu vois... Et puis, pour nous la mettre à l'envers, façon de parler, pour bien nous la mettre profond, et ben, ils ont fait des réductions pendant un petit moment, et puis voilà. Ouais, ouais, mais c'était pas des très grosses réductions non plus, enfin, c'est toujours ça de pris, mais bon... Du coup, quand le carburant est très haut, il est descendu à 30 centimes par litre. Ouais, ouais, il y avait quand même 30 centimes, oui, à un moment donné. Mais finalement, ben, comme le carburant est haut, ben, les finances publics sont contentes, parce que ça rentre un peu plus. Bah, c'est ça. Bercy, ils sont contents, hein, à 2,10. C'est totalement ça. Oh, il n'y a pas que Bercy. Non, mais notamment. Parce qu'après, je veux pas être méchant, mais il y a un peu de délits initiés là-dedans. Ouais, il y a des trucs, c'est clair. Bon, après, je veux pas en parler, parce que, voilà, on va parler de gros soussous, et après, ça va faire de mal. Mais c'est vrai que pour le diesel, mais même sans grosses incitations, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il était quand même moins cher que l'essence. Après, à l'achat, tu payais quand même plus cher. Mais c'est vrai que, par contre, ça consommait moins. Ben, ça consommait moins, de toute façon. Bah, c'est pour ça qu'à l'époque, quand tu t'achetais un diesel, il fallait que tu fasses minimum 25 000 à l'année pour être rentable. C'était bien pour ceux qui roulaient beaucoup. Ah oui, justement, ouais. Le problème qu'il y a eu, c'est que dans les années 90, début 2000, les concessionnaires, là, c'est limite de l'escroquerie, avaient aucun mal à vendre d'une Clio diesel à une mamie qui faisait deux trajets dans un semaine. Ouais. Et là, du coup, ils achetaient une voiture qui était plus chère et qui répondait pas à ses besoins, tout simplement. Parce que les gens voient juste la consommation. Ouais, mais attends, tu le payes, ça. La voiture, elle coûtait quand même plus cher. Bah, Serge l'a dit quelque chose qui est pas faux. Pas vraiment. Il suffirait de mettre du fret sur les autoroutes avec une voie dans chaque sens et les camions seraient réduits à faire le dernier kilomètre entre les gares et les villes. Bah, ouais, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est pas faux. C'est dans l'idée, c'est ce qu'il faudrait faire, oui. Ça va être très compliqué de se débarrasser totalement des camions parce que, effectivement, le train ne va pas partout. Mais, ouais, c'est pas bête que tu dis, oui, que les camions fassent le dernier kilomètre ou peut-être un peu plus dans certains cas, peut-être dans certains cas, les 30 ou 50 derniers kilomètres, mais qu'effectivement, que la majorité du train... Sauf que pour faire ça, il faut avoir un réseau digne de ce nom, et malheureusement... Et puis, il faut avoir des installations aussi pour pouvoir mettre les sites sur... Il faut avoir des terminaux, etc., comme il y a au Boulou. Oui, c'est ça, notamment au Boulou ou à Bétembourg, je sais pas où, ou je crois qu'en Normandie, il me semble. Bétembourg, c'est pas en France. Bétembourg, c'est à Luxembourg. Non, non, c'est au Luxembourg, mais c'est pas grave, il y a quand même. Ou quand il y a, pour l'autoroute Ferrovière Alpine, à Éton, je crois. Voilà, il faut des gros terminaux comme ça. Et puis, le problème, c'est qu'il y a un réseau qui n'est pas adapté ou qui ne l'est plus. Voilà, et pas seulement... Le pays, c'est pas forcément... Le ferroutage sur le papier, c'était excellent, mais ça a été un virail fier, ce coup. Le problème, c'est qu'il y a eu zéro coordination avec les autres pays. Je pense que le problème, il est là. Parce que faire du ferroutage juste pour la France, alors, devant les axes, par exemple, un camion qui irait de Amsterdam à Barcelone, ça peut être intéressant. Pourquoi pas ? Mais un camion qui doit aller, je sais pas, moi, qui doit aller à... Il doit s'arrêter à Dijon parce qu'il doit recharger. Enfin, tu vois, il doit faire un ferroutage. Là, d'un seul coup, c'est plus compliqué. Et puis même, un camion qui partirait de, je sais pas moi, d'Ambourg et qui irait à Lyon, lui, peut-être qu'il ne va pas avoir de train. Donc, en fait, c'est bien de faire traverser la France avec les camions, mais en fait, il faudrait voir ce qu'on pourrait proposer carrément au niveau européen. Alors, je crois que ça existait déjà déjà. Mais comme je disais, dans l'idée sur les papiers, le ferroutage était une excellente idée. Il y a l'autoroute ferroviaire alpine, mais je sais pas comment ça marche si bien ça. Le problème, c'est que l'idée, c'est bien. Après, ils mettent les moyens pour que ça se passe bien. Derrière, c'est un fiasco. On a voulu faire ça à l'économie, comme d'habitude. C'est vrai que sur le papier, c'était une bonne idée. Et puis après, tu as aussi le problème, notamment pour le transport, ce qu'ils appellent non accompagné. Quand tu n'as que la semi qui roule, tu as des transporteurs qui te disent « Oui, mais le problème, c'est qu'ils mettent le deuxième camion à destination, je n'ai pas de chauffeur, machin, tout ça. » Bon, après, ils cherchent des excuses aussi. Mais bon. Ils sont tous renvoyés la balle entre les compagnies, tout le bordel. Ça les arrangeait bien à tous, finalement. Mais vu l'état du réseau, franchement, je n'y crois plus du tout. À part sur les liaisons, genre Turin ou des trucs comme ça, où on va limite les obliger à l'utiliser. Mais sinon... Il y a très peu de pays en Europe, mais certains pays où ils t'obligent à être en servoutage. Quasiment, oui. En Suisse, quand tu es en transit, c'est un peu compliqué. Je crois que... Enfin, je ne sais plus comment ça marche, mais il y a un... En Suisse, tu en as, du ferroutage. Oui, tu en as, mais je crois que quand tu es juste en transit, quand tu ne vas pas te décharger en Suisse, genre tu vas d'Italie, en Allemagne, je crois qu'en Suisse, tu es en transit, je ne sais même pas si tu as le droit de... Je ne sais plus comment ça marche. En vrai, je dois... C'est compliqué entre chaque pays. Les législations sont différentes. Mais tu as des grosses incitations, pour ne pas dire obligations. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin d'économie, quand même. Mais là, tu vois... Après, c'est vrai qu'il y a Betambour-le-Boulou, pour ceux qui vont en Espagne, c'est potentiellement un bon truc. Je crois que ça marche à peu près. Alors après, est-ce que c'est comptable ? Ça n'en sert à rien du tout. Il faut quand même que ce soit sur des distances importantes, parce que sinon, si tu mets le double de temps pour faire 300 km, ce n'est pas intéressant. Alors là, tu vois, je discutais avec un gars quand j'étais à Strasse, un routier. Il disait qu'il allait chercher une semi, il allait descendre à Valence, il mettait 7 heures, il roulait de nuit. C'est pour ça. Pour lui, c'est plus rentable de rouler que de mettre sur un train. Malheureusement, si lui met 7 heures, le train, il en met 15, j'exagère. C'est peut-être plus court, mais bon. Mais déjà, tu perds du temps, parce qu'il faut que le train soit plein au niveau des bagons, pour qu'il soit rentable. Donc, tu attends pour le temps de charger tout le bordel. Tu imagines le temps que tu perds. Là, il fait quoi ? Il a-t-elle ça se met, puis il rebarre. De toute façon, le réseau... En fait, c'est le problème qu'on a en France. C'est que le réseau ferroviaire est plus adapté par endroits. Il est vieillissant, pour ne pas dire vétuste. Parce qu'à France 2, ils nous ont refait le coup des rames corail qui commençaient à être trop vieilles. Alors, ce n'est pas tout à fait faux. Mais bon, en même temps, ils oublient de dire que ça fait 15 ans qu'elles ne sont plus entretenues. On se contente juste de passer l'aspirateur dedans. Pas non. C'est un problème. Mais le vrai souci, c'est surtout le... C'est-à-dire qu'ils font attention à leur rame-corail quand même. Oui, mais là, il parlait du Marseille-Bordeaux. Et tu as des toilettes en panne et tout, c'est une catastrophe. Des retards. La ligne a plus catastrophique, c'est Bercy-Clarmont. C'est-à-dire qu'il y a des retards. Mais les retards, tu vois, le reportage, il était tourné. Ouais, c'est à cause du vieux matériel. Il y a tout le retard. Puis, tu sais, évidemment, il te montre des passages où il y a un problème. Sans te dire ce que c'était. Ça se trouve, le train, il a arrêté un carré. Enfin, bref, il disait, il y a des retards, il y a des retards. Mais Paris-Clarmont, c'est pas réellement le matériel qui déconne. Et les retards, c'est pas tellement... Alors, il y a des cas où ça peut être le matériel. Mais les retards, pour moi, c'est surtout l'infra qui est complètement frais. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Sur Paris-Barcy, Paris-Bercy, c'est l'infra qui déconne. Non, mais de toute façon, ils ont fait le coup en Normandie. Ils ont dit aux gens, ils ont bien monté la tête aux gens pour que les gens soient anti-corail, tu sais, ouais, c'est des vieux trains, ce qui n'est pas fait faux. Les rames, elles ont 35 et 40 ans. Ah, mais je peux en finir, mais en France, moi, je l'ai déjà fait, le Marseille-Bordeaux, je suis arrivé avec 4 heures de retard. Aïe, ah, ça fait mal. Mais bon, ils ont fait le coup aux Normands en leur disant, on va vous débarrasser des corails. Ils leur ont bien monté la tête. Les gens, dès qu'ils voyaient un corail, ils disaient, ouais, c'est des belles roulantes, machin, tout ça. Les hommes Néo sont arrivés, ben, il y a toujours des retards parce que le problème, je vais dire la fois, moi, je... Là, sur la Normandie, je ne sais pas, dans les autres régions, c'est peut-être encore un peu tôt, mais sur la Normandie, les gens commencent à comprendre qu'ils se sont fait berner. Tu vois, regarde moi, alors, je rectifie un truc. OK, non, il n'y avait pas 31 miles. Mon indicateur, là, pour la distance, complètement dans les choux. Air France, pour juste te dire un truc, là, il y a 32 miles, OK. Tout à l'heure, j'ai annoncé qu'il y avait une cinquantaine de kilomètres, non, il y avait beaucoup plus, c'est juste que mon... le truc de distance, il est dans les choux. Merci, clairement, tous les jours, ils ont minimum, chaque train, à minimum, un quart d'heure de retard. Ah ouais. tous. Bah, l'infra, comme d'hommes. Par contre, tu vois, en France, on peut te le dire, qu'il est de la région de Grand Est. Il y a des rames corail, avec des 26 très verts, elle tient. Ouais, jusqu'à temps, ouais, il veut laisser de les garder. Après, ils vont être obligés de s'inspirer, mais c'est vrai que c'est clair pour faire le pari, le pari Strasbourg, c'était des coradiens, ils les ont foutus sur Mulhouse, et ils ont foutu du corail, ça veut tout dire, hein. Ah, t'as une information, là. Oui, oui, oui. Alors, il y a le signal, on a une crée, une barrage, on a un train devant nous, on est en train de rattraper, donc potentiellement, on va avoir des signaux fermés, donc on va couper la traction. Ouais, je confirme, c'est ça, je pense. Ça commence, c'est ça. Après, je t'avouerai quelque chose, c'est que sur la ligne Auvergne-Rhône-Alpes, Adrien peut te le dire, parce qu'il est de la même région, ils ont tout misé sur le matériel, et rien sur l'infra, l'infra. Donc, c'est le matériel, c'est partout, ils ont du matos de fou furieux, mais alors l'infra, c'est pas derrière, alors forcément, tu peux avoir le meilleur matos d'Arnécris, si t'as pas l'infra qui passe derrière, c'est la merde. En vrai, ça dépend, parce que sur le Le Mans Express, ils ont quand même bien bossé, mais c'est le seul contre-exemple. Le Le Mans Express, c'est là en bas, c'est une île frontalière. Oui, puis c'est surtout que le Le Mans Express, c'est les Suisses qui ont donné leur cahier des charges, et ils ont dit, si vous ne le faites pas comme on a dit, on ne le fait pas. On ne vous le fait pas pas. Et puis, c'est les Suisses qui ont fait les horaires, c'est les Suisses qui ont fait le cadencement, et c'est limite les Suisses qui commandent. Je vais exagérer un peu, mais c'est presque ça. Mais c'est pas plus mal. En vrai, c'est pas plus mal, ils savent de quoi ils parlent. Les Suisses, au niveau de la possibilité, ils sont rigoureux. Oui, ça se ressent sur le Le Mans Express, juste dans le même côté français, il n'y a pas de souci. Bon, à part la dernière fois quand il y a un régiolyse Lex qui a percuté un véhicule sur un passage à l'île. Bon, là, après, voilà. Faute. Voilà, c'est un impondérable. Tu vois, par exemple, celui qui est des trains qui arrivent d'Almen, ils ont du retard, enfin, qui arrive de Suisse, ils sont toujours à l'heure. C'est ça. Sullivan, Ronald, après, t'as le... T'as quand même sur Lyon où ils ont fait la commande centralisée du... Ils modernisent des trucs. T'as une commande centralisée à Lyon. Bah ouais, maintenant, ouais, depuis quelques années, là, ils ont... Et puis, ils sont en train de récupérer, donc t'as toute une... Je crois que c'est sur l'Ouest de Lyonnais, là, c'est tout centralisé. Et ils sont en train de récupérer la LGV, là, c'est le... T'es le par... Le par sud-est va disparaître l'an prochain, je crois. Ah, c'est donc qui récupère, bah ça va être comme d'habitude, tout va être centralisé. C'est Lyon qui récupère toute la LGV, jusqu'à Marseille. Ouais, c'est comme Astras, c'est pareil qui a récupéré. ouais. C'est-à-dire que le par, c'est de la technologie du futur, mais des années 60. Ouais. Ça n'a pas évolué, le par. Il y a 2-3 informatiques, peut-être, pour les horaires et tout, mais il y a un... D'ailleurs, si vous voulez en voir plus, pour les gens qui ne comprennent pas trop de comment on parle, tu as allé sur la chaîne Rail et Histoire, ils ont fait 9 vidéos sur les... Ils appellent quoi ? Remarquables postes d'aiguillage, où ils font... En fait, t'as toute la technologie. T'as un exemple de postes mécaniques, t'as les postes... Tu sais, les postes électriques... T'as les postes électriques des années... Les années 50, t'as les postes mécaniques, t'as les... Les commandes informatisées, CCT, CCR, etc. Il y a vraiment tous les types de postes, les très anciens et les tout récents, quoi. Parce que ça commence avec celui de Lyon PRH1, qui a été sauvegardé, d'ailleurs. Et ça se termine... Il a failli mal finir un Lyon PRH1, lui. Il a failli mal finir. Et ça se termine à la CCT-CCR de Lyon, en passant par le poste dégagé de l'LGV, qui vit ses deux dernières années ou sa dernière année. Je crois que c'est... Il me semble que c'est l'année prochaine, je crois. Ouais, 2024-2025, fermeture du part, tout sera basculé sur la CCT à Lyon, le temps qui finit. Tu vois que Gare de Lyon, déjà, il gère pas mal de trucs aussi à la Gare de Lyon. Quand tu vas au Croc, on pute un tableau... Ouf ! Après, Gare de Lyon ne sera pas géré par la CCT de Lyon. Non, là, c'est normalement ils ne gèrent que la LGV. Ils ne gèrent que la LGV. Non, mais Lyon. Non, mais le Haut-Crocs à la Gare de Lyon, tu vois, parce qu'ils gèrent aussi de la LGV jusqu'à Lyon. Mais maintenant, ils ne gèrent pas que jusqu'à Lyon. Ils font aussi un bout de la LGV Rhin-Rhône. Ah, oui, oui, d'accord. Ok, ok. Ça, je ne savais pas, par contre. Ok. Donc, ils ont la LGV de... Pas de vie neuve, mais... Comment ça s'appelle ? C'est de Lyon-Saint à Saint-Louis, quoi. Enfin, de la LGV jusqu'à Marseille. Et en plus, la Rhin-Rhône, c'est eux aussi, d'accord. Je ne savais pas. J'ai un bout, hein. Ce n'est pas Dijon. Ah, c'est réparti. Oui, d'accord. C'est réparti par tronçon, ouais. Ok. Ouais, que c'est du tâche en dessous de la vitesse limite. Ouais, ça va, là. Bon, moi, c'est elle que je connais. L'entrée et la sortie, c'est... C'est la LGV Est. Oui, ben, tu connais plus la LGV Est, c'est logique. Bah, la LGV Est, c'est un verre. La LGV Est, oui, c'est ça. Mais elle, elle est récente, donc au niveau... Au niveau... C'est comment... C'est même plus des PRS, c'est des SEI, c'est ça ? C'est ça. Je sais qu'au niveau infrat. Ben, de toute façon, c'est ce qu'ils sont en train de basculer sur la LGV Sud-Est parce que la LGV Sud-Est, quand même, elle a été ouverte il y a un peu plus de 40 ans, mais la conception, c'est années 70, donc la ligne, elle a 5 ans, en gros, enfin, 2, au niveau de la technologie, je veux dire. Donc, tu commences à avoir un sacré écart entre les becquins... Et la dernière, la plus moderne, c'est la Océane, quoi. Ouais, la SEA, ouais. Mais c'est pareil, c'est comme de la LGV Sud-Est, ça n'a pas dû beaucoup changer. Ah ben, si, la différence, c'est que... Ben non, le TCS, tu l'as aussi sur le GV Sud-Est, il n'a pas eu des grosses différences, à mon avis, entre la SEA et la LGV Sud-Est en termes de technologie, ce serait peut-être des technologies un peu plus récentes, mais ça ne doit pas être... Et avant, je ne sais où tu sortais un coin, laisse tomber, tu es en pleine campagne avant, avant qu'elle soit prolongée jusqu'à... jusqu'à la sortie, jusqu'à vraiment à l'entrée de la CUS, qui est... Vendenein, enfin, Mundolstein, pardon. Ah, c'était Baudre Court. C'est sorti à Baudre Court. Ouais, je sais, sur Open Rai, sur les jeux, on a encore cette version-là, parce qu'on a la ligne telle qu'elle était en 2008, 2010, tu vois, quand on a Baudre Court et après, tu passes par Raedin, Saverne, machin. Ah ben, après, tu reprends la ligne classique. Et déjà, tu gagnais quand même du temps, mais c'est vrai que tu n'avais que la moitié. Mais ouais, ben ça, je veux peut-être couper celui-là. Écoute de passer de 5 heures de train qui passent à 2h20 à l'époque. Ouais, donc tu faisais déjà, tu disais par deux. Et maintenant, c'est combien de temps ? 1h50. Ah ouais, tu as gagné une demi-heure. En moins de 2h d'appareil quoi. Baudre Court, ouais, ce qui est cool. En fait, tu peux toujours sortir à Baudre Court. Oui, tu vas où tu vas. En fait, c'est toujours, en fait, c'est le temps pour aller de Paris à Astra et à Lyon quoi. À Metz par exemple, et oui, voilà, qu'il s'arrête à Metz ils sortent à Baudre Court. Donc ils sortent à Metz, ils vont à Metz, ils changent de goût et ils reprennent à l'Algérie à Baudre Court. Mais dans le sens. d'accord. Oui, parce qu'ils desservent Metz, oui, d'accord. Voilà. Il sort à Baudre Court, il arrive à Metz, il change de goût. Ah bah oui, mais de toute façon, de toute façon, de toute manière, pour desservir Metz, t'as pas le choix. t'es obligé de sortir. Sinon il va y avoir un souci. Euh, bon truc, alors je vois pas une pression. C'est une vraie connerie, parce que je sais pourquoi, quand tu regardes, c'est une totale aberration. Ah non, si. T'as du TGV. Ouais. à Metz, t'as du TGV. logique. Parce que la logique, et t'as qu'une seule gare TGV, pour les deux départements, même les deux départements. Parce que quand tu regardes la Meuse, qui est un département Lorrain, t'as une gare TGV. Ouais, ouais. Oui, une gare TGV, une gare TGV qui, dans la grande tradition des gares TGV, doit être au milieu de la Pampa, où il y a trois habitants, au kilomètre carré, ça j'imagine bien la Seine, mais c'est juste que les politiques, c'est entre, c'est entre Verdun et Bar-le-Duc. Ouais, mais je pense que c'est les politiques de l'époque, quand les plans ont été projetés, ils ont fait suffisamment de bruit, pour avoir leur gare TGV. Il ne doit pas servir à grand chose, au passage, mais bon, c'est comme Valence, le Creusot, voilà. Oh, mais TGV, tu as quelques TGV, tu dois en avoir 3 ou 4, qui s'arrêtent par jour. Ouais, voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, sûrement, mais bon, le problème, c'est qu'on a quand même construit les gares. La Meuse, c'est un département de Lorraine mort. Ça, c'est quand même ajouté sur la facture. bon, voilà, au final, c'est le contribuable qui paye pour des gares, je ne vais pas dire des gares fantômes, ce n'est pas le cas, mais pour des gares qui sont surdimensionnées. Elle est sur la commune des trois domaines, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle la voie sacrée, d'où la fameuse voie sacrée, avec les taxis de la remarque pendant la guerre. Et quand tu prends cette route-là, pour revenir à la LGVS, pour autre coup, de toute façon, sur Open Rail, on a la ligne sur Paris Strait, enfin, on n'a pas que plus qu'on peut descendre à Dijon et tout ça, il y a tout l'Est dans la France, mais on l'a à l'époque, effectivement, 2007-2008, quand tu as ouvert, donc, tu as pas encore... en mode ouverture, quoi. Voilà, c'est ça, tu avais pas encore la LGV entière. Mais tu sais qu'elle prolongeait déjà, parce que, moi, j'étais monté avec un collègue, donc on sortait quand même un beau de recours, mais tu avais déjà une partie qui était faite. Ah bah de toute façon, quand est-ce que ça a été ouvert ? Oui, il y avait déjà des... il y avait déjà une partie des voies, après, il y avait peut-être pas l'armement, il manquait peut-être des choses. mais il y avait déjà une partie des voies qui était faite. Oui, après, un score perdu du retard, parce qu'il y a eu le crash, oui, c'est ça, il y a eu le train d'essai, il y a eu le train d'essai, il y a eu le train d'essai qui est fini dans le canal, dans le canal. Il y a eu ça qui a dû retarder, ça... Bah ça a pris plus d'un an. mais malheureusement, quand tu es à plus de 100 km heure, tu es de la vitesse qui a été fixée. Ah bah, je ne sais pas. Et le pire, c'est que visiblement, il est arrivé exactement la même chose de trois jours avant, sauf que, là, le chef traction était un peu plus attentif, et qu'il a... C'est frais. Ouais, il a dit friend, 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 et puis, c'est passé. Et là, ce coup-ci, il était un interphone, je ne sais pas quoi, il faisait autre chose. De toute façon, quand tu fais des tests, tu coupes tous les organes de sécu, donc forcément, tu tires comme un port. Évidemment, tu vas au-dessus, bien sûr. Bah, c'est pour tester la résistance de la voix, du malade de l'infra... Mais c'est bien pour ça que tu es plus nombreux en cabine aussi, c'est pour que tu en aies un qui vérifie, enfin, même plusieurs qui vérifient que, ok, on a dit qu'on roulait à 260, et bien, on roule à 260. Là, en l'occurrence, je crois que c'était 166-180 pour valider un accordement en 160, parce que tu dois passer, 10% au-dessus, je crois, pour homologuer une vitesse. Donc, il devait passer à 176-180 et il roulait à 250 ou 260. En général, on dit pour homologuer, pour voir large, 20 km heure au-dessus. Oui, voilà, c'est ça, pour prendre large, tu prends 20 au-dessus. Donc là, il devait passer à 180. Le problème, c'est que, enfin, ouais, ils sont passés à combien ? Je crois que c'est 260 ou un truc comme... Peut-être pas... je crois. 265 au-dessus de 180, ouais, voilà, donc ça commence à faire. Il serait passé à 200, mais là, c'est couché. Bah, malheureusement, avec la force centrifuge, la rame, elle est sortie. Ah, ça a beau bien tenir la voie, il y a un moment donné, ça ne peut plus. ça a fait un tollé, parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas censés être dans le train. Ah, c'est les invités un peu à l'arrache, là, comme ça se faisait. Il y a même des gens, il y avait même des... C'est pas censé les droits, tu sais. C'est pas censé être, il y avait des... Il y avait des étrangers au service, en fait, parce que bon, il y en a qui travaillent avec SNCF, machin, ils les ont fait monter dans la rame, alors qu'il y aurait pas dit. Et puis les fois d'avant, ça s'est bien passé. Pourquoi pas ? Malheureusement, là, ça s'est mal passé. Ça coûte un poignot monstre, à la SNCF. Bon, c'est clair. Et c'est sûr que oui, ça a dû mettre un peu de retard. Il y a déjà une rame à chèque, les gens. Oui, puis attends, potentiellement, comme elle a déraillé, ben là, les mots, les pommes, la voile, bon, déjà, elle est foutue, elle est pas homologuée, du coup. Voilà, on a eu aussi ce problème-là. Bon, ça, c'est le... limite un détail, mais bon. Parce que je sais qu'ils avaient tiré le matériel pour qu'ils soient habilités, tu sais, à 3,20. On essaie, ils avaient monté à 3,50. Oui, même 3,60, je crois, en vrai. Mais le problème, c'est que, en fait, c'est pas rentable, mais en vrai, techniquement, les TGV qui sont aptes... Ou à 3,50 ? Ou à 3,60, même. Les TGV qui sont aptes à 3,20, tu les ferais rouler à 3,60, ça ne poserait absolument aucun problème. Le seul souci, c'est que... Il n'y a plus de dénerre. Alors, non, mais en fait, il y a ça, mais c'est surtout, le seul souci, c'est que tu vas rouler à 3,60, le gain de temps va être relativement faible, parce que tu roules que, bah, 50, 40 km heure au-dessus, donc ça devient assez faible. Et par contre, les coûts de maintenance augmentent considérablement. Donc en fait, à part pour attraper un retard, je crois que d'ailleurs, c'est pas aussi vite, mais je crois que sur la LGVSEA, je dis peut-être des bêtises, mais j'ai entendu ça, peut-être tu pourrais me le confirmer ou pas. Sur la LGV... Tu connais pas ? Ok, moi j'ai cru comprendre que sur la LGVSEA, la TVM, il est limité à 300, ou 3,20, je sais plus. Je m'en rappelle plus des lignes. ça par contre, il me semble que c'est 3,20. Bah, 3,20 pour les rames, l'océan, oui. Donc la TVM, les limites, comme les voies, comme la LGVSE, on va dire quoi, ou même la LGV Méditerranée, sur une toute petite partie. Mais le TCS, les limiterait à 3,45, mais ça demande à être vérifié, parce que, et qu'a priori, en cas de retard, ils auraient le droit d'aller au-delà des 3,20, mais en cas de retard, oui, parce que, quand tu commences à rouler plus vite, comme je disais, le gain de temps est assez limité, et par contre, la maintenance, tu la sens passer. Tu sais que si tu les fais rouler à 3,60, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes, aussi quelque chose. Ça, je te t'apprends rien. Déjà, tu sais que la caténaire est stable. Tu sais, les directs healing, donc le pantos ne bouge pas. Tu sais, il oscille pas. Bah, non, non. C'est auteur fixe. Voilà, auteur fixe. Et il y a autre chose. C'est qu'on tend la caténaire. Ah bah oui, c'est l'autre. Avec la douleur de la caténaire. C'est la douleur de la caténaire. Et si tu les fais rouler à 3,40, ou même voir 3,60, il faut la tirer comme un porc. Donc, ça veut dire qu'on tire un bon passé dessus, elle va se fatiguer plus vite. Ouais, c'est possible aussi. Mais de toute façon, bah, t'es ça, on fait les calculs. Ils ont dit 3,60 techniquement, c'est le fer. On pourrait même rouler un peu plus vite, mais 3,60 dans l'immédiat, ça serait faisable. Mais par contre, en termes de maintenance, on va pas se faire trouver. Ça sera pas rentable, en fait. En vrai, 3,20, c'est déjà pas mal. 320, voilà. Regarde, quand ils ont fait le record de vitesse dans la marne, le tronçon qu'ils ont fait, ils ont été obligés de changer toute la caténaire. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Bah, elle était sacrément tendue. Bah, elle était tendue, ils avaient augmenté aussi l'intensité, la tension dedans. La tension, ouais, c'était 30 000, bah, 30 kV, 33. 33, 33, tu dis ? Ouais, donc voilà, je considère d'augmenter. Je crois qu'ils avaient relevé certaines courbes, je crois, au niveau du dévers. Il y a eu pas mal de modifs, en effet. Il faut pas oublier que la RAM était en 3 caisses. Ouais, enfin, 3 caisses plus de motrices. Enfin, oui, enfin, 3, 3 motrices. France me confie que 31. 3 motrices de caisses. d'ailleurs. 31 quand même, il y avait quand même 6 kilos, 6 kilos au bol de plus. Il me semblait que c'était 30, mais voilà, 31. Mais, oui, 3 caisses, mais en fait, non, techniquement, c'est 3 motrices de caisses, parce que la voiture barre, elle avait le bogie AGV, motorisé. donc techniquement, tu avais la mode, ils ont fermé toutes les, tout ce qu'ils pouvaient faire de la résistance et du frottement à l'air, pour ça. Ah bah, la RAM, elle était carrénaite partout, d'ailleurs, si tu regardes bien, la motrice de tête, on ne voit pas les panteaux. il y a un cas. ils l'ont caché. Ouais, parce qu'il y en a pas besoin sur LGV. Alors, il y en a beaucoup, il y a une légende urbaine qui dit que le panteau avait été démonté, mais non, le panteau était baissé et c'est un carrénaje qu'ils ont mis dessus. Je pense qu'il était simplement recouvert, moi. Ouais, bah oui, c'est ça, ils l'ont, en fait, ils ont baissé le panteau. t'en a pas besoin, sur LGV, t'en a aucune utilité, à l'avant, sauf en secours. Mais là, en secours, ils ont brouillé autrement. Mais, mais effectivement, oui, la motrice, sur le toit, mais même sur les côtés, enfin, c'était particulièrement, et, alors, ton arrivée, d'un bourg d'ailleurs, et le, le, donc, t'avais la motrice 1, la R1, l'équivalent de la voiture bar qui, elle, était du coup, une motrice, l'équivalent de la R8 et la motrice 2. t'avais 3 motrices, quand même, sur l'ensemble. Ouais, mais aussi, ils avaient aussi, mais modifié un truc aussi, parce que pendant les premiers essais, le diamètre des roues, est un petit peu plus grand, mais ça, c'est... Et puis même les freins, ils commençaient à chauffer, ils commençaient à chauffer comme un malade, et les roues commençaient à bouger. Ouais, et bien, surtout qu'ils ont fait un FU à 400 ou à 450, parce qu'il y a eu un... Il y avait du ballast qui avait pété une fenêtre, et le mécanisme, le mécanicien de la cabine arrière, il a... BP Hurge, et ça a marché, bon, ça a dû chauffer. Les francs ont pris cher. Ou tu m'étonnes. Surtout à la température des freins. Bon, on arrive à Edimbourg, qu'on va faire gérer l'arrêt, 70 miles par heure, là, c'est bon. Ah non, on va même, on va même, on commence à freiner. Alors je crois que là, il y a pris très très cher à ce moment-là. Ah, attends, je reprends après. Allez, vas-y, vas-y, viens t'en arriver. Ah bah, non, bah, non. Alvin Miles par heure, j'ai pas vu l'annonce à 20 miles par heure, même l'arrivée, ça va être compliqué. ça va faire. mais là, il y a refoncé, puisque les cuissons instantanées, là, tu mets un steak, c'est bon, il est cramé. Il y a la température ou c'était. Cédric craque, mais non, ça va, c'est bon. Ouais, parce que là, la dernière vitesse limite, 20 miles par heure, je l'ai un petit peu... Bon, c'est bon. On a réussi à s'arrêter. On est hacké, oui. Est-ce qu'on a ouvert les portes ? Oui, magnifique. Je le mets le DRA, voilà, et je le mets au neutre. Bon, alors les gens, l'arrivée était brouillonne, bah, j'ai pas vu la... J'espère que ça vous aura quand même plus cette trajet en HST, cette fois, quand même, on l'avait pas fait sur la chaîne, donc j'espère que ça vous aura quand même plus, bon, j'étais un peu... pourrions. Eh bien, on se retrouve très bientôt sur Twitch, sur YouTube. Merci Willy, et ciao tout le monde. Je t'en prie, et merci à tous, et puis à plus tard YouTube. Ciao, ciao.